Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la deuxième manche de ce championnat BMW 320 Touring Car by Pitlane Motorsport. Ravi de vous retrouver, ça y est, c'est bientôt Noël, mais avant cela il va falloir suivre l'évolution de ce championnat. Bonsoir à toutes celles et ceux qui sont sur le chat, bien sûr, chat qu'on a sous les yeux. Vous n'avez pas encore toutes les informations, beaucoup de nouveaux ce soir, bienvenue si c'est la première fois que vous venez ici. On est là pour vivre une soirée de voitures de tourisme du Touring Car championnat monomodèle. Bien sûr, on est en Allemagne sur le circuit de Scherchleben. Alors vous avez une version un petit peu entaillée ici à l'image, tout simplement parce que nous n'utilisons pas le circuit complet, mais bien le circuit national le plus court. Vous voyez sur le haut du circuit, une coupure assez franche d'ailleurs de la piste, là où vous avez peut-être l'habitude de suivre le DTM. Et bien cette fois-ci, ce sera plus court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer. On va vous lire tout au long de la soirée sur le chat que j'aurai sous les yeux. Le programme de la soirée, il est très simple, on va vous le montrer d'ici quelques instants. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe au niveau des horaires. Les voici. Voilà, donc ça, c'est le programme de la soirée. Vous allez voir, donc, tout d'abord, une séance d'essai libre qui vient de débuter. Celle-ci durera 30 minutes afin que les pilotes puissent prendre la mesure de cette piste de Scherchleben. Piste un petit peu plus technique que la première manche de Zolder, non pas dans son tracé, mais bien dans ses conditions. Puisque oui, le brouillard a envahi la piste de Scherchleben, c'est la nouveauté ce soir. On aura donc une première séance qualificative, une seule, pardon, séance qualificative de 15 minutes. Ensuite, un warm-up de 5 minutes afin de faire les niveaux. Notamment, ce sera sur ça que l'on va travailler, les derniers préparatifs pour configurer la voiture. D'un passage de la configuration qualif à la configuration course. Ensuite, tour de formation qui entamera les 30 minutes de course, puisque les pilotes vont chauffer les machines, se mettre en place sur la grille et vous pourrez assister dans Project Cars au départ, qui sera donné au timing par le directeur de course. Première course, donc, de 30 minutes, à laquelle suivra une pause de 15 minutes pour que les pilotes puissent faire la vidange, changer les combinaisons et remonter des pneus neufs. Ensuite, deuxième course de 30 minutes et là, la grille sera inversée, c'est-à-dire que les 10 premiers partants partiront dans l'ordre inverse de leur résultat de la première course. J'espère que vous avez suivi. Si pas, on vous réexpliquera tout ça en temps et en heure. L'occasion aussi de saluer les partenaires ce soir, il y en a quelques-uns. On va commencer par un tout petit, mais pas non plus si inintéressant et si inimportant que ça. C'est Cartman 78, le skinner de la livrée du Safety Car qui est une BMW M1, ainsi que la livrée officielle du championnat qui sera ce soir portée par le pilote Dirty Manouche qui représentera Pitlane Motorsport dans ce peloton d'une vingtaine de pilotes. Il y aura pour le gagnant des lots également qui seront offerts par un autre partenaire, Gamesplanet.com, on les remercie de nouveau. Il pourra choisir parmi une sélection de jeux sur le site Gamesplanet.com. Il recevra 10 euros de bons Steam valables sur les jeux qu'il veut sur la plateforme Steam, tout comme le deuxième et le troisième. Et enfin, une bouteille de champagne sera offerte aux champions si celui-ci est majeur. Voilà, vous savez un petit peu près tout. Ça fait beaucoup d'adjections, on va y arriver. À peu près tout ce qui va se passer ce soir au niveau des horaires. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a peut-être, vous le savez peut-être, si vous étiez déjà avec nous d'ailleurs lors de la première manche le mois dernier, le 28 novembre, c'était en Belgique, à Zolder, c'était chez moi, eh bien il va y avoir un classement général qui va évoluer tout au long de la saison. Vous avez dans la description sous ce live toutes les informations. Vous pouvez retrouver la page Facebook, la page Twitter, si vous souhaitez réagir avec le hashtag BMWPLM. On vous retweetera tout au long de la soirée. Dites-nous d'ailleurs d'où vous nous regardez, si vous êtes posé dans votre canapé ou si vous êtes devant votre ordinateur ou si vous revenez du bureau de vote pour certains. En tout cas, ce soir, place à la compétition avec un Akrapovic qui a déjà 45 points au compteur. Et oui, on a tout simplement pris le panel de la Formule 1 que vous êtes très nombreux à connaître avec donc 25 points pour le vainqueur. 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, si je ne dis pas de bêtises, 4, 3, 2, 1, je ne sais plus. Oui, 4, 3, 2, 1, voilà. Pour le classement, un point est alloué au pilote qui rentrera le tour le plus rapide et deux points sera alloué au pilote qui remportera la position. Voilà, dites-moi surtout sur le chat votre retour au niveau du niveau de son. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que tout est bon pour vous ? Est-ce que vous êtes prêts à vivre cette soirée avec nous ? Nous, en tout cas, on est prêts à vous la faire vivre. On est dans Project Cars. On va bientôt vous montrer un petit peu les voitures tout de même. On va rapidement passer donc sur l'image de cette séance d'essai libre. La voici et vous découvrez Akrapovic avec sa voiture bien visible, le leader du championnat donc, avec la voiture numéro 67, le pilote du Val d'Isère qui pilote avec un T500 RS, Julien de son prénom, donc Akrapovic qui est le plus rapide pour l'instant au général. Avec ses 45 points, je cherche ma fiche avec le classement général. Voilà, je l'ai maintenant sous les yeux. C'est une chose bien pour vous aider à suivre tout cela. C'est nickel, formidable. On salue l'arrivée des modérateurs. Merci à eux une fois de plus de faire le déplacement pour faire régner l'ordre. N'hésitez pas donc, amis modérateurs, à partager le hashtag BMW PLM pour suivre cette soirée. Alors, on est actuellement en train de regarder Akrapovic, mais ce n'est pas le seul pilote présent ce soir. Il y en a d'autres. On va essayer de vous montrer tout cela. Alors, il y a bien évidemment un petit souci au niveau de l'affichage. Vous savez que Project Cars, avec sa version 7.0 sortie il y a peu, pose pas mal de soucis dans ses updates. C'est notamment le fait que maintenant, il faut attendre quelques tours avant que les pneumatiques arrivent à être montées à la température idéale. Qui aussi, ici, avec le brouillard, entre 75 et 85 degrés. Difficile de monter les gommes à plus de 85 degrés avec ces conditions. En tout cas, les pilotes se sont efforcés tout au long des différentes courses de préparation à trouver le meilleur setup. Et tout avait l'air de bien se passer. On était plutôt contents dans le chef des différents pilotes. On va vous les présenter un par un. Si vous avez des pronostics également, n'hésitez pas à les exprimer sur le chat. Je lisais en fait le message de Cobra Que qui disait Il faut allumer les phares Akrapovic. En effet, la réglementation demande aux pilotes d'allumer leurs phares afin d'être vus. Parce que ces voitures ont déjà un angle mort assez important. Ça risque d'être joli. Dans cette chicane que vous avez actuellement à l'écran, quand les 20 pilotes vont s'élancer et se jeter dans cette chicane, il risque d'y avoir des dégâts. En tout cas, on va tout faire pour que ce soit le plus propre possible et que ce soit le plus RP. Si vous avez des petits soucis au niveau de la qualité que vous ne savez pas suivre, il faut quand même un minimum de qualité. Donc nous sommes navrés pour cela. Si vos connexions ne tiennent pas, on est quand même à un débit plutôt moyen d'ailleurs pour le confort de chacun. Il devrait peut-être y avoir des changements à ce niveau-là d'ici les semaines à venir. On vous tiendra au courant. En tout cas, si vous n'êtes pas présent pendant l'entièreté de la soirée, que vous avez autre chose et que vous ne souhaitez pas nous suivre, n'hésitez pas à revenir tout simplement mardi dès 16h sur la chaîne de MaxoulPilote. Je vous proposerai bien sûr les VOD de ces deux courses. Actuellement, à l'image, un pilote plutôt charismatique. Il s'agit de Guigui Lali. On va l'appeler Guigui pour que ce soit un peu plus simple dans les commentaires. Ce pilote de la voiture numéro 54 nous vient du Canada. Il est québécois. Et en plus d'avoir un caractère bien trempé, ce pilote de 20 ans est un des rares pilotes Logitech ce soir. Il y a beaucoup de pilotes Thrustmaster. Mais tout le monde pilote au volant. C'est une condition pour entrer dans ce championnat. Si vous souhaitez également faire partie de l'aventure, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans la description sur la page Facebook du championnat. Et ainsi, vous pourrez envoyer un petit message privé à la page Facebook. On vous répond et on vous invitera aux prochaines sélections. D'ailleurs, les prochaines sélections auront lieu le 3 janvier. Pour ceux qui auraient un peu de mal à se remettre au niveau du réveillon de nouvel an. Ce que l'on peut comprendre. Nous-mêmes, on aura du mal. Mais on sera là dimanche pour une petite séance. Si vous likez la page Facebook, vous serez tenu au courant de n'importe quelle session. Organisez un petit peu à la va-vite en semaine, en week-end, le matin, l'après-midi. Ça dépend de l'horaire de notre ami PLM Docteur. Alors, PLM Docteur qui est ? Il s'agit de Max, qui est le cofondateur et le coorganisateur de cet événement. Il fait également partie de l'organisation et il est pilote. En plus, il est multifonction, ce Max. Il est pilote de la Safety Car, la série 1, donc, qui servira ce soir de PSK. On est en train de jeter un petit coup d'œil. Donc, on est actuellement, ne vous inquiétez pas, en séance d'essai libre. On vous montre un petit peu tout le monde. Pour l'instant, vous voyez que ça se cherche au niveau de la trajectoire. On peut noter la présence de Tanguy. Tanguy est un jeune YouTuber sympathique. Si vous souhaitez aller voir ses vidéos, il fait un petit peu du multi-gaming. Il fait du FIFA, il fait du Call of Duty, mais il fait aussi un petit peu de jeux de voiture. Et il est le bienvenu ici. Alors, on va essayer de voir si... Alors, vous avez donc la Safety Car. On va essayer de vous la montrer, puisque celle-ci arbore un magnifique skin. On ne pourra pas vous le montrer tout de suite, mais voilà, vous voyez que ça a été bien travaillé. Alors, on va repasser sur des caméras un petit peu plus conventionnelles. On va essayer de vous montrer un tour de ce circuit, tiens. Si on peut, avec cette caméra, qui est en train d'entamer un tour ? Attendez, on va essayer de vous trouver ça tout de même. Voilà, il y a Dread. Alors, Dread qui entame donc ce tour, difficilement, avec plus de 4 roues sur le vibreur. Alors, il y a des tolérances, il y a une direction de course, il y a des pénalités de drive-thru qui peuvent tomber ce soir. N'hésitez pas à vous exprimer sur le chat que je suis en train de lire. Alors, évidemment, la petite séance d'essai libre n'est peut-être pas la plus intéressante, mais ça nous permet de prendre le temps de s'installer et de dialoguer avec vous ce soir. Donc, on vous rappelle le hashtag BMWPLM, pardon, si vous souhaitez réagir sur Twitter et exprimer, eh bien, peut-être votre soutien pour différents pilotes. Voilà, on est en direct ce soir pour vous faire vivre donc la deuxième ange de ce championnat BMW 320 TC by Pitlane Motorsport. Vous êtes un petit peu plus d'une centaine, ça fait plaisir, alors que, eh bien, la séance qualificative n'est même pas encore commencée. On va aller voir ça d'ailleurs au niveau du chrono. Vous voyez, il reste 20 minutes d'essai, donc voilà, on a encore de quoi voir venir le temps de, eh bien, de retweeter ce live peut-être et d'aller appeler vos petits camarades. Alors, on va remonter, voir qui dans cette séance d'essai. Alors, Dred, on vous en parlait rapidement il y a quelques instants. Il faut savoir que ce pilote était absent à Zolder puisqu'il est, il fait partie, eh bien, il est militaire de métier. Et là, il n'a pas de chance parce qu'il y avait un pilote qui était à la dérive, je ne sais pas qui c'était dans la première chicane. C'est pas l'idéal. Alors, on va vous montrer aussi la livrée officielle, si je peux retrouver ce pilote qui est actuellement deuxième. Voilà, Dirty Manouche, la voilà. On vous en parlait, elle a fait parler d'elle également au niveau de la première manche. Cette livrée aux couleurs, eh bien, de nos chers partenaires réalisées donc par Cartman 78. Cette voiture donc qui court, eh bien, pour le compte de Pitlane Motorsport. Alors, qui sont vos favoris sur le chat ? On vous attend nombreux, réagissez. On a vu passer du Gigi, on a vu passer du Akrapovic, on a vu passer pas mal de pseudos. Il y a le petit Veneno, Veneno le plus jeune. Alors, lui, malheureusement, s'il parvient à être champion au bout des cinq courses, eh bien, il n'aura pas droit au Graal suprême, après tout, qui motive tous les pilotes. À savoir, eh bien, la petite bouteille de champagne, puisque du haut de ses 15 ans, le pilote marseillais, prénommé Florian, ne pourra pas, eh bien, remporter cette bouteille. Mais il pourra bénéficier des autres lots sans souci. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux pilotes, nous demande-t-on ? Oui, il y a quelques pilotes. Il y a Sossoy qui n'était pas là. Il y a tout, 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 tout. Alors, je cherche un petit peu sur ma fiche, évidemment. Donc, Dredd qui est donc revenu. Le pilote de Nancy, donc, qui était absent pour raisons professionnelles, dirons-nous. Et oui, il y a donc Manuel, qui, je crois, n'était pas présent lors de la première course. Frankie Wan, bien sûr. Andy Wheeler était déjà présent. Et Sossoy, je crois, sont les nouveaux. Alors, je n'ai pas retenu l'ensemble des noms, bien sûr. Vous m'en excuserez, parce que, eh bien, moi, j'ai pas mal de noms à retenir entre la FFSCA, le championnat de France Forza et ici, et bien d'autres choses que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'entendre. Eh bien, vous n'avez qu'à nous suivre sur YouTube et les réseaux sociaux pour avoir un maximum d'informations à ce sujet. Vous voyez qu'il y a pas mal de pilotes qui sont à l'erreur. On teste encore les limites de cette voiture. Il y a Tanguy, en effet, Tanguy, YouTuber multi-gaming que vous connaissez certainement. Alors, il y a des pilotes qui sont un petit peu perdus. Alors, il y en a beaucoup qui tâtent un petit peu les setups encore maintenant, malgré les nombreuses possibilités de roulage qu'il y a eu tout au long de ces semaines. Alors, vous pouvez aussi participer à ce championnat. Attention, rien n'est fermé. Il y a des sélections qui sont organisées. La prochaine aura lieu le 3 janvier. C'est la sélection officielle. Mais bien sûr, il y aura des sélections, on va dire, qui sauteront et qui apparaîtront comme ça d'un coup à tout moment. Alors, on nous passe des informations parce que oui, j'ai le canal interne de la direction de course, évidemment. Alors, vous êtes pas mal. Alors, effectivement, pour avoir le choix de la qualité, il faut être un minimum de viewer. Et nous n'avons pas de chaîne premium. Nous n'avons pas ce luxe. Et donc, nous sommes obligés de faire avec les moyens du bord. Et vous êtes une fois de plus bien tolérants. Et on vous remercie pour ça. Vous avez la présence d'esprit de savoir que ce n'est pas fait dans les conditions les plus optimales. Mais c'est fait avec le plus de moyens possible. On n'a pas grand chose, mais on a la passion. C'est un petit peu l'excuse universelle. Du moins, à notre niveau, ça passe. En tout cas, un point rapide sur le classement. Donc, après cette première manche, une victoire, une pôle et un meilleur tour pour le pilote Akrapovic, qui est donc le leader du championnat avec 45 points devant McKayne. On va vous montrer tout ça. Vous allez voir le classement d'ici quelques secondes apparaître sous vos yeux. C'est la magie. Clac ! Le voilà le classement pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Avec donc Akrapovic, leader avec 45 points devant McKayne. Un petit point. McKayne qui a remporté la toute première course de ce championnat. Il n'était pas à l'aise parce qu'il n'était pas du tout préparé à ça. Guigui, donc, troisième. Notre ami qui vient du Grand Nord québécois. YAC 0-2, 25 points. Ensuite, c'est assez serré avec Yoss, Dirty Manouche, qui a vécu une course difficile à Zolder. Pas dans le rythme au début. Et ça a été bien mieux avec la deuxième place dans la deuxième course. Vénéno, le plus jeune, le Benjamin ici, avec 18 points tout de même. Michael Comte, 8 points, à égalité avec Le Brasse. Et ensuite, Mike Dirossi, 3 petits points. Voilà pour le classement de cette séance, de ce championnat, pardon. On va aussi, à l'instant, vous parler des horaires de ce soir. Donc, on est en séance d'essai libre. Il y aura ensuite la séance qualificative. 15 minutes pour entrer. Le meilleur chrono sur ce petit tracé d'Ocherchleben, donc, en Allemagne, qui est donc envahi par le brouillard, comme vous pouvez le voir sur les images. Voilà. Donc, on est toujours avec notre ami Dirty Manouche, un pilote officiel du championnat PLM et de l'équipe PLM. Akrapovic est donc le premier. Alors, vous voyez qu'au niveau des chronos, on n'en a pas encore parlé ce soir, mais, eh bien, on est quand même à 1 minute 08, ce qui est juste énorme ici. On a eu des premières séances d'essai, on se disait, oui, on peut passer aisément sous la minute 10, ensuite la minute 9, et maintenant, on en est presque à passer sous la minute 8. Et nous sommes au niveau des essais libres, donc, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Dirty Manouche, deuxième, avec également 1 minute 08. Donc, vous voyez que c'est très serré. Ensuite, la troisième place pour Yak, que voici, en 1 minute 08 également. Gigi en 1 minute 08. Et enfin, Cool Kids, qui est en 1 minute 08. Alors, il y a beaucoup de pilotes qui sont très serrés à différents niveaux, et c'est ça qui est intéressant. On a cinq pilotes en 1 minute 8, cinq pilotes en 1 minute 9, cinq pilotes en 1 minute 10, en 1 minute 12, etc. Donc, c'est plutôt intéressant de voir qu'il y aura des bagarres à tous les niveaux. Voilà, donc, cette course était, en effet, initialement prévue pour ce samedi soir. Mais, vous l'avez certainement vu, eh bien, vous étiez nombreux devant, eh bien, le Hunger Games de BBX, ou encore la Trackmania Cup de ce bon vieux Zerathor. Et moi-même, j'y étais, donc, on s'est dit, voilà, pour vous laisser le choix de la programmation, eh bien, on a décalé la course au dimanche. C'était une suggestion, on avait maintenu à la base, mais un souci technique sur le serveur nous a, tout simplement, obligé à décaler cette course. Voilà, donc, Yoz, sixième pour l'instant, Franck Iwan, donc, qui, lui, est encore en 1 minute 09. Et Veneno avec une voiture bien amochée. Alors, le souci, c'est qu'évidemment, quand vous réparez votre voiture, elle reste un petit peu abîmée. Mais ça sera réparé, de toute façon, pour la prochaine séance Veneno. Donc, on vous le disait, le pilote de la voiture numéro 13, le 13 est au départ, on salue les superstitieux. Et donc, le pilote marseillais de 15 ans, pilote, lui, au G27 ce soir, on vous l'a dit tout à l'heure. Ici, Michael Comte, pilote pas très régulier, qui joue le top 10, à moins d'un coup d'éclat difficile pour lui d'aller chercher le podium, en toute honnêteté. Donc, on va voir s'il peut, lors de cette deuxième manche, refaire la différence. Mais, malheureusement, le pilote, donc, est déjà en une 10 et c'est pas l'idéal pour lui. On rappelle que le pilote de Limoges, de 23 ans, lui, pilote avec un TX, un T3 PA et le volant GTE en add-on. Et vous voyez les petits coups de raquette avec ce train arrière plus que baladeur pour ses 320 TC, qui a complètement changé de comportement avec cette version 7.0 de Project Cars. On vous rappelle rapidement que si vous souhaitez intervenir sur les réseaux sociaux, utilisez le hashtag BMWPLM. Dites-nous d'où vous nous suivez, si vous êtes posé devant votre PC ou bien dans le salon avec la famille, les amis. Pour tout savoir de ce qui se passe ce soir, vous avez les liens dans la description sous le flux Twitch. Et si vous regardez cette VOD sur YouTube, ce sera dans la description de la vidéo. On a dû recommencer la course, visiblement. Oui, Wallstar qui streamait hier, je n'ai pas pu suivre, mais il y a eu visiblement également des soucis techniques. Salut Joker Gaming ! Salut à tous ! Bienvenue si vous venez d'arriver sur le chat ce soir. Il y a quelques petits soucis techniques indépendants de notre volonté. On va voir si le serveur est recréé parce que les connexions tombent toutes une par une. C'est le souci, évidemment, avec ce Project Car, c'est que parfois, eh bien, on est à la limite du raisonnable en termes de connexion, etc. Ah, eh bien, vous êtes quelques-uns quand même à avoir réagi. Alors, on répète le hashtag BMW PLM, Pitlane Motorsport. Évidemment, vous n'avez pas d'image, pas de soucis. On est en train de gérer en interne le souci technique. Heureusement que ce n'était pas la course, en effet. Heureusement que ça nous arrive maintenant au niveau des essais libres. Ce n'est pas trop grave. On va peut-être même demander à la direction de course si on n'enchaîne pas directement avec la qualification. Ce serait bien. Et on attend de voir la réaction, la direction de course pour savoir si ça revient. Là, on est un petit peu passager du serveur, on va dire ça, passager de l'organisation. Mais ça arrive, vous le savez. N'ayez crainte, on a l'habitude. On pilote sur Project Cars assez régulièrement. L'occasion de vous rappeler peut-être que vous pouvez participer à ce championnat également. Si vous voulez, il y aura des sélections. La prochaine manche, ce sera le 16 janvier à Brandzach. A vous de voir. Si vous vous sentez capable de venir rejoindre cette bande de fous. Avec un bon esprit, une bonne entente. Et peut-être rafler la mise avec, on le rappelle, pour les trois premiers 10 euros de bon steam offert. Et ensuite, pour le vainqueur, une livrée sur cette BMW 320 réalisée par notre skinner Cartman 78. Une bouteille de champagne si ce dernier est majeur. Et enfin, un jeu à choisir dans une sélection effectuée par notre partenaire gamesplanet.com. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, tout le monde est prévenu. Alors sur le chat, évidemment, il y a des lives. Alors le live est commencé en effet, ne vous inquiétez pas. Alors on ne loue pas, oui on loue un serveur en effet, si je ne dis pas de bêtises. A moins que notre ami Max me contredise. On va jeter un point en attendant sur le classement général de ce championnat. Avec la première manche qui a eu lieu donc le 28 novembre dernier à Zolder. Pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien voici où on en est avec les hommes forts. Avec Akrapovic, 45 points. Auteur d'une victoire, d'un meilleur tour et de la première pôle de ce championnat. McKean, 31 points. Il avait remporté la toute première course du championnat. C'était... Alors visiblement, c'est de la folie au niveau de l'organisation. Ce sont les infos qu'on a dans le canal interne chez nous. Visiblement là, les infos qui nous parviennent, c'est de la folie. Mais bon, on va essayer de faire ça calmement. Ne vous inquiétez pas. Donc le classement, vous l'avez toujours sous les yeux. On va en parler un petit peu des pilotes. Tiens, Akrapovic. Pilote français du Val d'Isère. Il a 35 ans. Il s'appelle Julien. McKean. Alors il y a trois nationalités. Il y a des Belges, des Français et des Québécois. Pas de Suisse. Ami Suisse, si vous voyez cette VOD ou si vous êtes là ce soir, eh bien venez. Venez tenter votre chance et défendre vos couleurs dans ce championnat. Tout le monde est le bienvenu. Si vous ne parlez pas français, pas de souci. Si vous ne parlez pas français, on peut s'adapter également. On va faire à l'effort. Si vous êtes passionné par BMW. Alors que ça complimente la mise à jour 7.0 du côté de l'organisation, évidemment. Donc on patiente. Le serveur va être recréé tout simplement. Et si la direction de course m'entend, je pense que partir directement pour la qualification serait une bonne chose pour tout le monde. Parce que bon, les pilotes ont eu assez de temps pour se préparer. Donc ce serait bien. Donc restez les amis, bien sûr. On voit que vous êtes même plusieurs à venir. Vous êtes plus qu'il y a quelques minutes. Ça fait plaisir à voir. Vous êtes proche de nous. Et une fois de plus, après les soucis de la première manche Xbox, même à notre humble niveau d'organisateur passionné, mais sans un centime de budget, vous voyez que ce n'est pas mieux qu'ailleurs. On a aussi des soucis. Bonsoir à tous. Et en effet, tant qu'il n'y a pas de Pastor Maldonado sur la grille, tout va bien. Donc on vous rappelle que si vous souhaitez suivre les prochaines manches qui devraient mieux se passer, ça s'était très bien passé à Zolder, mais malheureusement, vous savez que Project Arse, des mises à jour qui tombent un peu comme ça. Bah nous, on n'y peut rien. On va vous mettre un petit peu de musique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, un petit fond musical. Histoire de supporter l'attente. Alors pas ma tente, mais bien supporter l'attente. Voilà, des oiseaux. Regardez, c'est calme. Voilà, petit piano. Voilà, donc si vous souhaitez vous aussi participer, c'est donc possible. Les liens sont dans la description. Les VOD seront disponibles à partir de mardi prochain sur la chaîne de Max Soul Pilote, évidemment. Cela va sans dire. Salut aux derniers arrivants. On vous rappelle que vous pouvez réagir sur, eh bien, Twitter avec le hashtag BMWPLM, Pitlane Motorsport, donc les organisateurs. De ce soir, vous pourrez aller flouder sur la page Facebook comme quoi c'est une catastrophe au niveau des serveurs Project Cars. On salue nos amis également qui nous ont bien aidés à plébisciter ce championnat. Nos amis de Project Cars Community France et de Project Cars Unofficial. Ils sont peut-être là sur le chat d'ailleurs, au passage. Allez, on est sans ce soir. On aurait bien aimé être un petit peu plus. Et cela ne va malheureusement pas nous aider. C'est un petit peu dommage. Et Guigui, bien sûr, qui n'en manque pas une sur le chat. On reste à l'écoute de la direction de course, ici, de notre côté. Et on va voir si on peut repartir d'ici quelques minutes. Ce serait bien. Et magie. Voilà, nous sommes partis. Ça y est, la séance qualificative a maintenant débuté. Il reste moins de 12 minutes, donc 15 minutes pour entrer un chrono. On aura ensuite l'interview du Polman, évidemment, pardon. Voilà, ça y est, c'est parti. Les pilotes entament leur premier tour rapide. Maintenant, voilà, on avait les dernières infos. La direction de course, ça semble bien parti et ça semble bien stable. On ne devrait donc plus avoir de soucis ce soir. C'est parti pour cette soirée, donc. N'hésitez pas à retweeter, à partager sur Facebook ce live. Plus on est de fous, plus on rit. Bien sûr, sur le chat. Merci une fois de plus pour votre patience, évidemment. On essaie de faire ça, comme vous le savez, au mieux pour vous et avec nos moyens. Alors, est-ce qu'on peut jeter un oeil ? On va essayer de voir si on peut, voilà, 11 minutes, voir un petit peu. On va vous laisser l'affichage en haut, comme ça vous pouvez voir le chrono restant. Alors, est-ce qu'au niveau des chronos, il y a déjà des pilotes ? Oui, Akrapovic vient de rentrer, un 1.09.8. Akrapovic qui est donc le plus rapide pour l'instant avec sa désormais célèbre voiture orange qui n'est pas sans rappeler les couleurs de la voiture de Colin Turkington qui avait participé au championnat BTCC à l'époque où la réglementation de celle-ci autorisait les 3.20. Deuxième, le pilote pitlane motorsport, l'ami d'Horty Manouche. Troisième, Guigui, notre ami du Canada. Quatrième, Frankie Wan. Cinquième, Veneno. Le plus jeune. Sixième, oh là là, Cool Kids avec un tête-à-queue derrière, on n'a pas vu qui c'était. Et oui, c'est Andy, je crois, qui était à la dérive. Non, non, ce n'est pas lui, il y avait un pilote qui était au ralenti. Dread, l'absent de Zolder dont on a de voir les performances avec la voiture numéro 26, l'Azipanol. Le pilote de Nancy donc, Yann, qu'on attend rapidement aux avant-postes. Yoz, neuvième. Il y avait une voiture à l'envers derrière, de qui s'agit-il ? Alors que Michael Comte rend son premier chrono. Il est en une 13, 876 pour lui. Andy, huitième. Dread, neuvième. Il vient de passer dixième. Va-t-il perdre le top 10 ? On va voir, il va rester un virage avant la fin de son tour. S'il est en tour rapide, ce qui semble être le cas au vu de sa trajectoire. Et une 15, 500 pour lui. Alors Sossoy Vins. Sossoy va-t-il améliorer ? Logiquement, oui, il est en une 17, 3. Et oui, une 14, 4. Il sort à Dread du top 10. Tanguik, l'ami Tanguik, dont vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, évidemment. Il est douzième. Yac est treizième. Noupa 69 a-t-il réglé ses problèmes de frein ? Si vous avez suivi la manche de Zolder, c'est ce qu'on verra ce soir. Toto 35 est quinzième. Le Bras, seizième. Attention, le Bras qui a déjà des points. Il est pas mal au niveau du classement. Je crois qu'il a huit points. En effet, il a huit points au classement général. Restons attentifs à sa performance. Pour l'instant, il est loin, mais il vient peut-être de sortir des box. Zoltan, 18e habitué à se battre aux portes du top 10. On espère pour lui que ça ira bien ce soir. Et on a donc le safety car. 17 pilotes ce soir en piste. On dénombre quelques absents. Allez, on va revenir sur la tête de course. Vous voyez que la sanction est immédiate. Si vous avez une seconde de retard sur les autres pilotes, vous le payez avec 5 places dans la vue. Oh là là, ça survire beaucoup pour Dirty Manouche. Même s'il tient la troisième place. Akrapovic à l'attaque. On le voit ici avec son 1-0-8-3. Va-t-il faire tomber la barre des 1-0-8 ? Ça n'a pas encore été le cas. Et à la fin de ce tour-ci, pas d'amélioration pour lui. Et Frankie Wan, qu'on attend beaucoup aussi. Avec lui, déjà 1-0-9. Donc vous voyez, il y a déjà de l'écart. Mais tout cela va se resserrer. Il reste 8 minutes dans cette séance qualificative. Et on peut encore faire des chronos. On rappelle qu'avec la mise à jour 7.0 de Project Cars, il est parfois compliqué, comme vous le voyez, de régler le train arrière de ces BMW 320. Et surtout, vous faites face à des soucis pour monter vos pneus en température. Il faut 3 tours maintenant pour avoir une fenêtre de température entre 75 et 85 degrés. Et avoir un fonctionnement correct de la voiture. Et enfin pouvoir attaquer. Donc je pense que d'ici quelques minutes, les chronos vont commencer à tomber. Allez, Cool Kids en 1-10. Il est capable de faire bien mieux. On l'a vu pendant la séance d'essai libre tout à l'heure. Et non, pas de skin officiel BMW Motorsport. Alors si d'aventure Maxime Martin, Bruno Spengler ou d'autres nous écoutent, eh bien ils sont les bienvenus avec un skin officiel BMW Motorsport. Notre ami Cartman de 78 leur fera avec joie. Vénéno ici, 7e. On va suivre la fin du tour du Benjamin Duploton. Alors on va aller voir les chronos en surbrillance. Vous voyez donc que les écarts sont assez serrés. Beaucoup de pilotes en 1-9, beaucoup de pilotes en 1-11 également. Mais tout cela devrait tomber. On a des améliorations déjà pour Francky. Et Guiki qui vient de passer en 1-09-0-36. Belle performance du Québécois que l'on attend parmi les meilleurs. Ça passe au niveau du deuxième secteur. Attention à Francky qui se bat là. C'est un petit peu... Il a peut-être été gêné par le pilote devant lui. C'est dommage. Alors on va refaire ceci. Que vous puissiez voir. Voilà. Tout ce qui se passe. Et oui, c'est Toto 35 je pense qui était un petit peu en train de gêner son petit camarade. Vous voyez que c'est difficile de freiner. Oui voilà, on ne veut pas se gêner. Et on fait perdre du temps à ses petits camarades. Sossoy 16e qui repart pour un dernier galo d'essai. Il va rester 6 minutes. De quoi mettre les pneus en température et s'en sortir. Vous voyez qu'il y a du monde sur cette piste. Du moins dans la ligne droite. Là, ceux qui entament un tour rapide vont être à la queue leuleux. C'était limite. Vous voyez qu'on s'arrête en bas à droite à la sortie de la pitlane. Pour ne pas gêner les pilotes dans la tour rapide. Et il y a du monde. Là, il y a du monde. Il y a Dredd qui en fait partie. Il y a Lebrasse également. Ils sont tous là dans le peloton. Ils sont 7, 8, 9, 10 là. Alors ce n'est pas la course. Vous regardez bien la séance qualificative de cette manche de Serge Leben. Et vous voyez, voilà. Les appels de phare qui vont bon. Pour les pilotes en tour rapide, il faut s'écarter, messieurs. Je crois derrière que la voiture orange numéro 67, c'est Akrapovic. Attention à ne pas se faire surprendre. Là, on tente de passer. C'est un petit peu le souci. Alors, Michael Comte, toujours avec son huitième chrono. Alors, Yos qui s'est fait pousser. Pour lui, ça semble terminé pour ce run-ci. Non, voilà. Il va se relancer. Veneno, sixième. Francky, cinquième. Cool Kids, quatrième. Guigui qui vient donc de passer sous la minute 0,9. Il peut encore descendre au moins d'une demi-seconde, le pilote québécois. Dirty Manouche, de retour aux avant-postes. Ça y est, il a bien en main cette BMW 320. Et il va faire de son mieux ce soir pour aller ramener, pourquoi pas, la première victoire de la saison face à cet homme Akrapovic qui se bat dans le peloton pour disposer d'un tour rapide. Et ça y est, vous le voyez en bas sur votre écran. La minute 0,8 a sauté. Incroyable ce que parviennent à faire certains pilotes ici, avec en plus le trafic qui n'aide pas. Dirty Manouche donc deuxième. Troisième, Guigui. Pour très peu, ils sont allés à 5 centièmes d'écart. Et là, Guigui qui va de nouveau entamer un tour avec un pilote lent devant lui. Ce serait bien qu'il s'écarte. Le pilote de la voiture, je crois, numéro 36, si ma vue ne m'a pas trompé. Et voilà, il s'écarte maintenant. Sans souci. Le pilote de la 54 peut passer donc Guigui dans son tour rapide qui n'est pas gêné. Cool Kids au box. Ou attention, il y a des pilotes qui ralentissent. Mais sur la trajectoire, ce n'est pas l'idéal. Francky, cinquième. Veneno, toujours sixième en 1,09. Yac, septième en 1,09 également, qui n'a pas allumé ses phares. L'ami Yac, il faudrait que la direction de course envoie un petit message au muret du pilote de la voiture au numéro 17. Yoz, huitième. Michael Comte, toujours proche des points. Il en a même huit actuellement au championnat. On vous montrera le classement avant la course, ne vous inquiétez pas. Andy, dixième en 1,11,156. Il n'améliore pas. Le Brass, onzième en 1,12,1. Le pilote de la numéro 3, Dredd. Attention, Dredd qui n'est que douzième. Assez surprenant là, le manque de rapidité de Dredd qui nous avait habitué un peu plus en préparation. Il est peut-être en train de travailler aussi sur ce tour-là et voir ce qu'il peut en sortir, l'ami Dredd. Et on le signale sur le chat, en effet, avec 17 voitures. Difficile de rentrer un chrono et de trouver un tour propre. Même si tout le monde fait preuve de... Oh là, et Cool Kids qui est allé goûter, je crois, au bas-côté. La voiture ne semble pas endommagée. Et il peut repartir, ça devait être, je crois, dans la chicane. Voilà, la chicane du troisième secteur qui va faire des victimes. Et Cool Kids qui doit également allumer ses phares. Ce serait bien. Et Dirty Manouche qui s'est fait déposséder de sa deuxième place par Guigui. Et là, il y a la numéro 23 en tête à queue. Alors, à qui appartient-elle ? Eh bien, c'est Tanguy, le pilote de 18 ans. Tanguy qui est donc sorti avec cette BMW numéro 23. Pas de drapeau jaune. Ça ne changera pas la philosophie de la qualification. Il reste 2 minutes 30 maintenant. Ce sera les derniers tours qui vont être entamés avec un tour en une minute. Ici, la sortie pour Guigui. Et ça, ce n'était pas prévu au programme pour le pilote québécois. qui est allé se déposer contre le mur de pneus à la sortie de cette chicane qui, on vous l'a dit, est très traître et va sans doute faire des victimes ce soir. Et voilà, le pilote 54, même les meilleurs, ne sont pas à l'abri d'une petite approximation. Pour Akrapovic, ça semble terminé. On le comprend bien avec un 1.07.899. Et non, il repart. Il me fait mentir à l'instant. À moins de 2 minutes de la fin de cette séance, sent-il la menace venir de la part de Guigui qui va repartir également avec une voiture réparée, je pense. Et là, malheureusement, pour Dirty Manouche, ça semble bien mal engagé avec... Oh là là, il passe à travers les mailles du filet. Il y avait la voiture, la Z-Panol, qui était en tête à queue. C'était peut-être même Dread, je crois. On ne va pas partir trop vite en besogne et accuser les mauvaises personnes. Mais là, il y avait une Z-Panol en tête à queue. Alors, normalement, la chicane de la mort ne devrait pas nous proposer de crash, évidemment. Les pilotes sont bien disciplinés. On a interdit, de toute façon, d'utiliser la partie gauche de la piste au départ pour éviter tout harponnage et toute maldonadoserie dans ce premier S. Et Cooltis, vous voyez, qui arrive à faire son chemin jusqu'en 4ème place devant Yak, alors qu'il y a un pilote qui s'est complètement loupé à la chicane. Que s'est-il passé ? Là, il y a un pilote qui n'a pas freiné en bout de ligne droite. Je ne sais pas qui c'est. Alors, Dread avec la 26 qui continue de se battre face au chrono. Ça devrait s'améliorer au fil des tours, bien entendu. Allez, peut-être l'entrée dans le top 10 pour Dread. Et non, il ne l'améliore pas. Il est toujours en une 11-0-20. On va repartir vers la tête de course pour voir s'il y a changement. Akrapovic n'abdique pas. Il lance maintenant un tour rapide. On va rester sur Akrapovic, le leader, à 30 secondes de la fin de cette séance. C'est le dernier tour pour tout le monde. Du moins pour ceux qui viennent de passer le transpondeur devant les box. Et donc, est-ce qu'Akrapovic va rentrer sa deuxième position de la saison ? Et ainsi, on va engranger les points qui vont avec. Et on ne s'attendait pas à faire tomber la minute 0.8 si facilement. Même s'il ne s'agit que d'un dixième. Mais c'est tout de même assez intéressant. Et là, il va être gêné, je crois, par le pilote de la voiture numéro 27. Et voilà, c'est terminé. Et donc, la qualification se termine avec le classement suivant. Donc, la pôle pour Akrapovic qui se l'octroie en une 0.7 899. Pas mal, pas mal devant l'ami Guigui. Le pilote québécois est lui resté au-dessus de la minute 0.8. Mais on salue tout de même la très belle performance de sa part. Et voilà pour la séance qualificative. Vous avez le classement qui a disparu. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez redécouvrir tout ça d'ici quelques instants. Le warm-up est en cours. On va passer d'ici quelques instants en pause avec l'interview du Paulman. Alors. Alors, on fait un petit peu de nettoyage sur le chat parce que ça va bien 5 minutes. Merci. On va demander à la direction de course d'effectuer le switch pour que l'on puisse recevoir Akrapovic 73 dans la cabine. et que vous puissiez entendre sa jolie voix. Alors, on attend que la direction de course réagisse, évidemment, puisqu'on n'a pas tous les droits. Alors, pour ceux qui demandent la suite du programme, il y aura tout simplement une séance de warm-up de 5 minutes qui est en cours. Ensuite, une demi-heure de course, un deuxième warm-up et une deuxième demi-heure de course. Alors, il faut régler la voiture pour le Paulman, qui n'arrive toujours pas. Attention, il reste 3 minutes 20. Ah, voilà. Akrapovic qui nous a rejoint. Salut, bonsoir, Maxou. Bonsoir, donc, Akra. Bienvenue pour cette deuxième qualification pour toi en deux courses dans ce championnat. On ne va pas te garder trop longtemps parce que le warm-up est déjà bien entamé. Et tu te vois, comme tout le monde, régler ta voiture. Il n'y a pas de raison que tu sois pénalisé. Un mot rapidement pour toi sur cette séance qualificative. La minute 08 est tombée. Ton ressenti ? Eh bien, véhicule assez difficile à conduire. La faute est vite arrivée. Il faut vraiment être sur ses gardes pour ne pas perdre la voiture. En course, tout peut arriver. D'accord. Et donc, le brouillard, un élément important pour toi ou ça va ? Tu arrives à vite l'oublier ? Non, ça va. La visibilité est assez correcte. On n'est pas en brouillard épais. Ça va. Ça va. Ça va. Il reste 2 minutes 20. C'était très bref. Merci, en tout cas. On va te re-switcher tout de suite vers... Eh bien, si la direction de course nous entend, ce qui, je crois, doit être le cas. On va tous vous re-switcher vers la course parce qu'on nous a amené les trois premiers de la grille. On va parler rapidement à Guigui. Un petit mot, Guigui. Est-ce que tu penses que tu peux aller chercher notre ami Akrapovic sur cette première course ? Non, parce que j'ai mal à la langue. D'accord. Ça, c'est le bon vieux running gag. Merci beaucoup. Sérieusement, est-ce que tu penses que tu peux aller le chercher sur la demi-heure ? Eh bien, 1 minute 7, c'est très rapide. Moi, avec la voiture que j'ai, à survivre très beaucoup. Et j'avais à faire de mon mieux pour avoir de belles bagarres. Ah bah, c'est très bien. On te laisse repartir aussi du côté de la bonne room dans ce TS pour, toi aussi, préparer ta voiture. Il reste 1 minute 30. Dirty, Manouche, pilote PLM. On te sent bien chaud. Salut, déjà, bonsoir. Bonsoir. On te sent bien chaud pour aller chercher au moins un podium ce soir. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça se présente bien, non ? Au vu des qualifications, ouais, je me sentais plutôt à l'aise avec ta voiture. Mais par contre, en fait, c'est vraiment assez compliqué avec le brouillard. Parce que moi, j'ai ma voiture, c'est le contraire de Guigui. Moi, elle survire beaucoup, en fait. On l'a vu, oui, on l'a vu. Ouais, ouais. J'ai les fesses de la voiture qui partent énormément. Donc, en fait, je vais essayer de faire un podium. Mais je vais surtout me concentrer aussi sur mon pilotage pour, justement, ne pas perdre la voiture. Et au risque, justement, de tout perdre. D'accord. Donc, plus l'objectif de la ramener au bout et advienne que pourra au niveau des points, en fait. C'est plus ça, l'idée. Je vais quand même essayer de faire un podium. Parce que je suis quand même 3e dans ma qualif. Donc, j'aimerais bien soit remonter d'une place. Parce que ça aurait qu'après, à Krapovic, je pense que ça va être un peu compliqué d'aller chercher au but de la qualification qu'il a fait. Mais voilà, je vais essayer au moins de tenir ma place, déjà. Et s'il y a moyen de se battre contre Guigui, par contre, je serai présent. Très bien. Écoute, on va te laisser également rejoindre. Merci pour ces quelques mots rapides. Bonne chance à toi et à tout le monde. Merci. Que le meilleur gagne. Salut. Salut. Voilà. Alors, c'était notre ami Dirty Manouche, donc, qui partira 3e ici. Vous avez entendu rapidement les mots des 3 pilotes de cette session-ci, des 3 premiers de cette séance qualificative. Merci à la direction de course qui gère le TeamSpeak de manière formidable ce soir. On a Guigui qui est même passé sur le chat. Voilà. On est présent pour, donc, le premier départ de ce soir. On va voir ça d'ici quelques instants. Vous allez assister au départ, chose assez rare dans Project Cars, puisque le jeu ne le permet pas. suite à un système mis en place de notre côté avec, eh bien, un tour de formation, placement sur la grille des pilotes, et ensuite, eh bien, extinction des feux, des comptes donnés par un pilote neutre, à savoir l'organisateur de la course, le pilote de la Safety Car. Donc, allez, voilà, on va passer directement, voilà, sur la course. Vous allez voir ça d'ici quelques secondes. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas. On fait tout ce qui est nécessaire, voilà. On va vous montrer ça comme il faut, voilà. Vous avez donc la grille. On va partir pour le tour de formation. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est parti. La première ligne s'élance, donc. On va passer en revue cette grille de départ avec, donc, en tête, Akrapovic en pôle. Deuxième, Guigui. Troisième, Dirty Manouche. Quatrième, Cool Kids. Là, ce sont les pilotes en 1.09. Cinquième, Yak. Sixième, Frankie. Septième, Yoz. Veneno, huitième. Neuvième, Michael Comte. Andy Wheeler. Et dixième, Dread. Finalement, partira onzième. Le Brass, douzième. Nopas 69, treizième. Zoltan, quatorzième. Toto, 35, quinzième. Et Tanguik, seizième. Sossoy, dix-septième et dernier. Voilà, et le pilote de la Safety Car est là. Et il attend sagement que tout le monde, eh bien, vienne se replacer sur la grille de départ. Vous le voyez, donc, le pilote du PESCAR, voilà, qui va démarrer maintenant. Tout est bien en place. Allez, on va revenir sur la tête de course avec, donc, Akrapovic qui chauffe sa voiture. Et en effet, PLM Docteur pilote Safety Car, mais les pilotes sont devant. Et en fait, il ne ralentit pas la meute pour permettre au premier pilote de s'éloigner et de pouvoir chauffer les freins en accélérant et en freinant à plusieurs reprises. Voilà, c'est parti. 30 minutes, un peu moins de course. Vous allez le voir en haut à droite, le chrono. Et on va partir, donc, pour cette manche de cherche les bonnes ici. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag BMWPLM, Pitlane Motorsport, donc. Et rentrez-vous aussi dans l'aventure. Allez, voilà, le pilote de la Safety Car qui attend tout le monde. Akrapovic qui va donc se placer sur la grille. On va avoir une vue d'ensemble, voilà. Et une fois que tout le monde est placé, le décompte sera donné par la direction de course. Et la première manche de ce soir sera lancée. Vous êtes plus d'une centaine ce soir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Attention, on attend que tout le monde vienne se replacer. Guigui est allé faire un petit tour au niveau de la troisième place. Ça, ça semble bon pour tout le monde. Alors, il y a eu pas mal de répétitions au niveau de cette formation de grille de départ. Tout devrait bien se passer. Vous le voyez, on va voir le départ. C'est quand même génial. Alors qu'il y a un boogidi, boogidi, boogidi qui vient d'être lancé. Nous ne sommes pas au Daytona 500, mais c'est tout comme pour nous. On rappelle donc le classement rapidement. Akrapovic, 45 points. McCain, 31. Guigui, 30 points. Yac, 02, 25. Et Dios, pardon. 20 points. Dirty Manouche, 18. Allez, la grille de départ est formée. Et ça va partir d'ici quelques secondes à Osher Schleben. Silence de cathédrale. Comme d'habitude ici. Alors, qui va virer en tête à la chicane ? La procédure est prête. Quelques pilotes ont oublié leur phare, mais c'est pas grave. Et c'est parti. On roule ici avec un départ encore difficile. Une voiture à caler derrière. On est à plusieurs. Oh, et Guigui qui est déjà dans le gravier. Que s'est-il passé ? Akrapovic qui prend donc la tête devant Dirty Manouche. Mais que t'il arrivait à Guigui ? Qui est allé directement sur la droite. Un souci peut-être. On arrive dans le premier passage de la chicane. Ça tente de bousculer. Ça passe pas. Ça passe pas. Avec Veneno qui s'est fait bousculer. Veneno qui est allé au contact. Et il y a des voitures un petit peu dans tous les sens. Ça passe bien pour tout le monde. Il y a déjà de la bagarre devant. Et ça semble bien parti. Donc pour Akrapovic en tête devant Dirty Manouche. Qui pensait devoir batailler avec sa voiture pour maintenir le rythme. Il est pour l'instant deuxième. Tableau départ, Yac. Un petit espace. Noppa est quatrième. Quel départ de la part de Noppa. Parti au-delà du top 10. Derrière, c'est la... Oh là là, c'est la folie. Un pilote qui a raté son freinage complet. Le pilote de la voiture numéro 36, je crois. C'était très serré. On va aller voir ça de plus près. Qui est fautif là-dedans. Donc on va compléter le premier tour avec donc en tête Akrapovic. Deuxième, Dirty Manouche. Yac. Et troisième, quatrième, Noppa 69. Le pilote, rappelez-vous, qui souffrait de ses freins. Zolder est quatrième. Cinquième, Ioz. Sixième, Dredd. Qui a également en profité. Il partait onzième sur cette grille de départ. Francky, septième. Lui a un petit peu glissé. Mais il peut déjà porter une attaque en bout de ligne droite devant également. On voit que Noppa n'a pas le rythme pour tenir les pilotes les plus rapides de cette grille. 2-3-20. Et pas d'attaque pour l'instant de la part de Francky. On est assez sombre. Ah, quoique, peut-être si. Oh, et on est au coude à coude avec Francky. Est-ce que ça passe ? Oui, c'est passé. Alors que derrière, il y a encore de l'explication avec, je crois, Vénéno, Le Bras et Zoltan. Zoltan, douzième. Et Vénéno est toujours dans le top 10. Derrière, eh bien, on est un petit peu au ralenti. Et donc, Guigui, 17ème. Que s'est-il passé pour Guigui ? Gros souci. Alors, il y a des changements de position. Il y a Kool Kids ici qui est à la bagarre avec Andy. Il y a du portier contre portier. On vous rappelle que c'est toléré par la direction de course et du touring car. On se bat pour la huitième place. On rappelle que les dix premiers pilotes de cette épreuve partiront dans l'ordre inversé pour la deuxième manche. Donc, la dixième place vaut cher. Et pour l'instant, cette dixième place ne veut rien dire. Mais en deuxième course, ce sera la pole position. Freinage très large pour Francky qui tente de se défendre face à Ayoz. Plus qu'agressif depuis l'extinction des feux. Et là, on a un peloton de quatre voitures. Pour 4, 5, 6 et septième place avec un espace derrière. On voit les pilotes qui tournent en une huit, en une neuf et en une dix et plus. Il y a vraiment une différence. Alors que là, c'est tout à fait propre. Vous l'avez dit, quelques coups de pare-chocs évidemment avec peut-être une tentative. Et tout cela profite à Nopa 69 qui n'a pas l'occasion, lui, de se faire attaquer. Mais qui tourne un peu plus vite, il y a de l'attaque de la part derrière de Francky. Qui va peut-être trouver l'ouverture sur Dredd. Et on joue le top 5 là. On rappelle. Oh, et la sortie de Nopa qui se fait percuter. Voilà, accident en chaîne. Dredd qui s'est fait prendre en sandwich. Et Nopa, on vous l'a dit, un pilote plus lent devant. Ça fait la différence et voilà. Et là, il va y avoir des dégâts pour les différents pilotes. Mais Nopa tient toujours sa quatrième place. Il bouchonne. Est-ce que le bouchon va sauter ? On voit Koolkidz qui est à la bagarre. La voiture aux couleurs allemandes qui joue du portière contre portière. Donc, et Francky est passé. Francky qui a dépassé Nopa, je crois. Oui, c'est passé. Et Yak qui revient tout doucement sur Dirty Manouche pour la deuxième place. Alors, visiblement, certains ont des soucis pour suivre le lave. Et le contact avec Dirty Manouche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, et Dirty qui s'est fait piéger à la première chicane. On vous avait dit qu'il allait avoir du mal avec sa voiture. Il nous l'a confié avant la course. Et voilà. Le résultat, c'est se tête à queue. Alors que derrière, il y a une grosse explication. Là, le peloton s'est regroupé. Derrière Nopa qui continue de bloquer. On vous fait défiler le classement en dessous. C'était difficile. Et un tête à queue derrière pour Dredd qui s'est fait avoir. Ah là là, Dredd qui se battait pour la cinquième place et qui est maintenant sous la menace de Toto 35. Va-t-il réussir à passer ? Et oui. Oh, Toto qui s'ouvre. Oh, et devant, il y a eu un accident. Il y a du bruit. On a entendu taper une voiture. Attention là. Alors Akrapovic est toujours en tête. Ça, ça ne bouge pas. Deuxième Yac. Et troisième Dirty Manouche. Et donc, vous êtes bien en direct pour suivre la première des deux courses de ce soir. Donc, on vous fait un point sur le classement pour ceux qui viennent d'arriver après quelques soucis techniques. Donc, Akrapovic, leader solide qui tourne même en 1-8-3. Ensuite, Yac. Deuxième qui vient de profiter d'une erreur du pilote PLM Dirty Manouche. Quatrième Franqui, cinquième Nopa, mais toujours sous la menace d'un Ioz déterminé à aller chercher ce top 5. Et Nopa qui s'est retrouvé là un petit peu par hasard avec les soucis du premier tour. Andy Wheeler est donc septième. Huitième Cool Kids. Neuvième Lebrasse. Dixième Zoltan qui entre dans le top 10. Mais vous le voyez, là, le top 10 vaut très cher. Et Zoltan est sous la menace de Vénéno. Est-ce que Vénéno peut récupérer le point du top 10 ? On va voir ça d'ici quelques virages. Il attaque à l'intérieur. Non, ça ne passe pas. Zoltan ferme la porte. Treizième Michael Comte. Treizième Dredd. Quatorzième Guigui. Guigui qui remonte. Alors là, c'est vraiment la grosse surprise. Le souci de Guigui au départ. Et Tanguy qui est en difficulté. Et Sossoy qui est dans le mur. La sortie pour Sossoy à la fin du premier secteur. Il y en a dans tous les côtés. Alors là, Dredd qui tente de résister à Guigui. Mais ça semble pète perdu. Puisque le pilote québécois, on le sait, est bien plus rapide que son adversaire direct. Et Guigui, on vous le rappelle. Oh, il attaque l'extérieur. Guigui, ce n'est pas la solution. Il est envoyé dans le gravier. Et Dredd est envoyé dans le mur. Ah, ça, ce n'était pas au programme non plus. Et vraiment, une course qui tourne à la catastrophe pour Guigui. Maintenant, treizième. Le pilote québécois qui, eh bien, souffre dans cette première manche. Et son classement général va sûrement s'en faire ressentir. Peut-être une opportunité de rentrer et de sortir avec des pneus frais pour un meilleur tour en course. Pour ramener peut-être quelques points. Ça peut être envisagé. Alors, on est ici à la bagarre avec la neuvième place, pardon, entre Vénéno. Qui tente d'attaquer, donc, le Brasse. Et Michael Comte, onzième. Devant, c'est serré toujours avec Nopa qui tient son top 5. Le pilote qui avait eu, on vous rappelle, beaucoup de soucis pour régler sa voiture à Zolder. Il souffrait de problèmes de frein. Il a failli harponner quelques-uns, d'ailleurs. Et qui tient, malgré tout, en une 11. 996. Belle performance pour lui. Pour l'instant, le pilote de la voiture numéro 15. Le Lyonnais de 18 ans. Mathis de son prénom. Qui s'en sort bien. Alors, devant, Francky a des dégâts. Et devant, il y a la bagarre entre Dirty Manouche qui pousse et qui va aux chausses-pieds. Le pilote de la voiture numéro 43 qui récupère sous vos yeux la deuxième place. C'est fait. Échange de position entre les deux pilotes. Et c'est donc maintenant la deuxième place pour Dirty Manouche qui a visiblement repris en main sa voiture après les déboires du début de course. Et à part Akrapovic, on peut dire que ce n'est pas facile pour les favoris de cette première épreuve. Et donc, Yac qui tente à son tour maintenant de récupérer la deuxième place. Francky est dans un No Man's Land en quatrième place avec une voiture qui, visiblement, vous le voyez, a pris quelques tampons à l'avant et à l'arrière. On l'a vu lors de la brochette tout à l'heure avec la Minopa. Que voici. Cinquième donc. Oh, une voiture qui est sortie. Est-ce que ce ne serait pas ? Oui, la numéro 41. Et c'est Andy qui est sorti avec la 41 qui est allé taper dans le mur à en allumer ses essuie-glaces. Attention. Et Guigui, douzième, qui remonte. Ça y est, il vient de passer, je crois, Zoltan avec la voiture blanche derrière. C'est pas mal pour lui. Ça remonte bien. Le Brass 8e qui est sous la menace de Michael Kohn. Des pilotes qui sont là à un niveau équivalent. Mais est-ce que Michael peut peut-être porter une attaque ? On va voir. Et devant, c'est serré avec Nopa qui résiste. Nopa qui tient le top 5. Il va rester 18 minutes dans cette première épreuve. On vous rappelle donc que les 10 premiers pilotes marquent des points. Oh, et je crois qu'il y a des retardataires là déjà pour Akrapovic. Peut-être. On a vu une voiture jaune qui n'était pas loin. Oui, il est retardataires déjà. Les pilotes les plus en retard. Alors, Yac, on va le voir d'ici quelques instants à l'image. Voilà, à la poursuite de Dirty Manoush. Il y a un écart maintenant entre les deux pilotes. Dirty Manoush qui parvient à s'extraire. Et Dredd est de nouveau en tête à queue, je crois. Pilote de la 27. Non, c'est Mamuel, pardon. C'est la deuxième Z-Panol, Mamuel, qui est sortie. Et Nopa qui tient toujours son top 5. Mais attention parce que Cool Kids, lui, est bien plus rapide. Il tourne en une 10 et revient. Et il va déjà porter une attaque, je crois, sur Yoz. On va voir ça. Et ça y est, c'est passé. Au chausse-pied de nouveau. Et Yoz qui donc cède sa sixième place à Cool Kids. Est-ce que Cool Kids peut maintenant aller attaquer Nopa qui n'a toujours pas cédé sa cinquième place ? Le pilote de la voiture numéro 49. Le Lyonnais peut-il aller chercher son homologue ? Pilote de la voiture numéro 15. Donc Nopa 69. En tout cas, une première moitié de course bien animée. Des leaders en difficulté et des outsiders qui font le travail pour l'instant. Allez, Cool Kids qui est maintenant attaqué au niveau de la chicane. Mais ça ne passe pas. Yoz qui reste à l'affût. Pas de différence pour l'instant. Et Nopa qui tient toujours devant. Francky, quatrième. Troisième Yac et deuxième Dirty Manouche. qui prend l'avantage. Akrapovic, lui, continue de dérouler, comme on dit dans le jargon. Alors oui, je précise bien que les retardataires doivent s'écarter normalement au drapeau bleu. Mais s'ils sont en bagarre, c'est au leader de trouver l'ouverture. Dirty Manouche en proie à des retardataires. Attention. Oh, il passe au milieu. Est-ce que tout le monde l'a vu ? Oui, ça s'écarte bien pour les autres pilotes. Mais là, celui qui en fait les frais, c'est Yac qui est en retard. Et qui est gêné par les deux pilotes retardataires. Oh là, c'est très dangereux dans ce droite-là qui est très difficile en motricité, en sortie. Mais c'est passé, ça y est. Et Yac a été libéré, voire même délivré, du pilote de la voiture numéro 12. Toto 35 qui était un petit peu perdu pour s'écarter. C'est vrai qu'un pilote, il peut se mettre d'un côté de la piste. Mais dès qu'il y a deux retardataires, il faut qu'ils se mettent d'accord. Surtout si ceux-ci sont en bagarre. Et là, ils sont trois pour le top 5. Yoz, Dirty Manouche devant est en difficulté. Non, ça va. Pardon, c'était une information qui nous venait en interne. Et voilà, donc Yoz est septième, Cool Kids sixième. Et est-ce que Nopa va craquer ou va-t-on devoir y aller aux chausses-pieds pour passer ? Alors oui, en effet, on en parle sur le chat. Gigi devrait en effet tenter le meilleur tour en course pour déjà prendre des points. Ce qui sauverait un petit peu ses premières courses. Mais attention. Parce que voilà. Oh, Gigi qui se fait mettre dehors par Andy. Oh, Andy qui a mis dehors Gigi là. Et Gigi qui joue maintenant. Eh bien, c'est terminé. Il est dans le mur. On ne le voit pas. Mais il est arrêté sur la gauche de votre écran. Et voilà l'abandon pour Gigi après un contact avec Andy. Ça, c'était une petite catastrophe. Et ce sera donc la 16e place pour le pilote québécois en deuxième course. C'est un petit peu une catastrophe pour lui. Ah là là. Et nos trois acharnés ici. Nopa qui tient toujours. Mais pour combien de temps ? Et c'est Cool Kids qui va se faire avoir à l'extérieur. Attention, retardataire là. La voiture numéro 27, ça doit être Manuel. Je crois la voiture jaune. Et Cool Kids qui ne peut pas passer. Oh, et ça touche dans tous les sens. Mais nos pas 69 gardes. Cette cinquième place. Et il est pourtant plus lent. Attention en motricité. Peut-être que Cool Kids peut faire la différence en contre-trajectoire. Mais non. Oh, ils sont portière contre portière avec Cool Kids. Et Yoz, ça continue, ça pousse. Attention à la limite là. Et on comprend peut-être un petit peu d'énervement dans le chef des deux pilotes qui ne voient pas, eh bien, d'un très bon oeil, ne pas rester devant. Mais il a le droit de défendre sa position. Et devant, c'est bien figé avec Akrapovic qui mène toujours. Alors que la mi-course est maintenant passée. Dirty Manouche, deuxième. Eyak, troisième donc. Francky Wan, quatrième et derrière. Eh bien, voilà, l'explication, c'est là qu'elle a lieu. Avec donc Cool Kids qui tente de passer le pilote de la 37 qui résiste bien. Alors, on a qui au niveau des prénoms là ? Yoz est donc un pilote de 25 ans, originaire de Strasbourg. Alors, peut-il faire la différence ici ? Oui, il est passé sixième. Et là, Cool Kids ne pourra pas réattaquer dans cette chicane. Et toujours ce fameux Nopas 69 qui est en train, eh bien, de faire pas mal de remue-ménage dans ce classement. Et on rappelle l'abandon de Guigui, le pilote canadien qui peut-être même, voilà, vient d'arriver au niveau du chat. Si vous avez des questions, alors Guigui. Visiblement, un souci de casque et pas de son au moment du départ. Ah, c'est dommage, ça c'est vraiment dommage. Petit souci technique. On vous dit, utilisez des matériels à fil. N'allez pas acheter du sans fil. Le problème, c'est que ça tombe en pattes de batterie. Voilà. Ah oui, en effet, on réclame de la pénalité. De toute façon, pénalité, il y aura si nécessaire. La direction de course peut placer des drive-thru en course. Et après, si nécessaire. D'ailleurs, un point de pénalité avait été attribué, je crois. Il faudrait vérifier auprès de qui, auprès de la direction de course. Ah, pauvre Guigui, là, qui s'est fait avoir. Alors, ça s'est un petit peu calmé, là, nos amis, pour la cinquième place. Mais, calmé ne veut pas dire fin de la bagarre. Et Yoz, toujours en posture difficile, avec un pilote devant et un pilote derrière. Il faut attaquer et surveiller ses rétroviseurs. C'est très délicat comme position. Alors, il a des soucis techniques, visiblement. Que se passe-t-il ? Alors, si vous avez vraiment un souci, n'hésitez pas à refresh un petit F5. Et la solution est là. On salue l'arrivée de l'ami Dopamine. Dopamine que vous pouvez retrouver dès ce vendredi, aux alentours de 20h15, pour la deuxième manche du championnat de France de Forza Motorsport 6, pardon. La première manche, on l'avait vécue ensemble. Et la deuxième, vous la vivrez avec Dopamine. Et un guest que je ne peux pas encore citer, pour des raisons contractuelles, évidemment. Mais voilà, retrouvez la deuxième manche ce vendredi 18. Moi, je serai là, je serai sur le chat vendredi. Et je serai à la régie pour soutenir mes petits camarades. Et on vous fera vivre la deuxième manche avec, je crois, au programme Indianapolis, notamment. En tout cas, en ce qui nous concerne, le bouchon Nopa n'a toujours pas sauté. Quoique là, ça peut peut-être le faire à l'extérieur. Oh là là, ils sont côte à côte ! Oh, et Nopa, là, qui l'ajoute, pas très sport avec le coup de portière. Mais ça a permis à Cool Kids de trouver l'ouverture. Ça y est, et vous voyez tout de suite la différence qui est faite par le pilote de la 49. Et toujours bloqué derrière, donc, eh bien, Yoz qui, là, s'est un petit peu fait. A voir, est-ce que Nopa n'aurait pas dépassé la limite ? De nouveau, une tentative à l'extérieur ici pour tenter de recroiser de la part de Yoz. Mais ça ne marchera pas, malheureusement. Et en effet, il y a petit souci. Donc, ce sera à 21h. Voilà, merci Dopamine qui nous confirme ça. Donc, ce sera à 21h, vendredi 18, la deuxième manche du championnat Xbox Elite Series que vous pourrez suivre, donc, avec les 22 meilleurs pilotes de la division. C'est du simracing, c'est de l'e-sport et il faut l'encourager. C'est notre passion, après tout. Un point sur le classement avec, donc, Akrapovic qui mène toujours cette course à moins de 10 minutes de l'abaissement du drapeau à damier. Deuxième, Dirty Manouche qui, eh bien, a réussi à s'extraire de la menace Yac qui, lui, maintenant, est en proie avec quelques retardataires. Francky, quatrième, également dans les retardataires. Koolkis, finalement, cinquième après la longue bagarre avec l'ami Nopa69 que voici. Sixième, septième, Yoz qui, lui, n'a toujours pas trouvé la solution. Huitième, Michael Comte. Belle course de la part de Michael qui arrive, eh bien, à ramener des points. La neuvième place pour Le Bras et la dixième place pour Zoltan. Alors, la dixième place pour Zoltan, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en deuxième manche, eh bien, l'ami Zoltan partira en pôle. Et ça, ça lui fera plaisir, mais ça risque également de changer pas mal de choses à la bord de la première chicane. Vous le savez, avec cette grille inversée en deuxième course, une fois le tour de formation créé. En tout cas, Veneno, onzième. On continue d'évoluer dans ce classement. Veneno, qui était bien qualifié, qui est maintenant booté hors des points. Il est onzième pour le moment. Il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Dredd, malheureusement, qui s'était retrouvé cinquième après le chaos du premier virage, est maintenant retombé au douzième rang, alors qu'il partait onzième. Tanguy, qui est allé, je crois, visiter une fois ou l'autre les bas côtés de cette piste de Cherchleben, est maintenant treizième. Andy, quatorzième, qui a, on suppose, on ne va pas porter d'accusation, mais visiblement, fortement aidé Guigui dans sa manœuvre. Et il est allé le toucher au point d'envoyer le pilote québécois dans le mur. Quinzième place pour le pilote de la 12, c'est Toto 35, le pilote originaire de Fougère, 32 ans. Sossoy, 16ème. Et donc, vous voyez l'abandon pour Guigui. Et on a vu, voilà, Vids avec la deuxième voiture, Z-Panol. Et donc, voilà, l'abandon pour Guigui. C'est vraiment une tragédie. On va regarder rapidement le classement général avec le détenteur du tour le plus rapide. C'est Akrapovic en une 08004. Belle performance, même si Dirty Manouche s'en sort bien en tournant en course tout de même sous la minute 09. On revient un instant sur la tête de course avec, vous le voyez, voilà, Akrapovic donc, qui, eh bien, continue sans souci. Attention aussi au retardataire. Il faut bien se montrer dans les rétroviseurs. Alors, on vous rappelle également que vous pouvez participer à ce championnat. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook officielle du championnat que vous pouvez retrouver sous le flux Twitch, ainsi que dans la description si vous regardez la VOD sur YouTube. Vous pouvez vous inscrire et participer aux sélections. Il y en a une officielle qui aura lieu le 3 janvier 2016. Soyez présents. Si pas, eh bien, certaines apparaissent de temps à autre selon, eh bien, les dispositions de l'organisation pour vous permettre à vous aussi d'intégrer ce championnat. Il y a 28 places. Nous sommes une vingtaine actuellement pilotes constants dans cette division. Et, eh bien, les pilotes fairplay sont les bienvenus. On n'attend pas de vous d'être le plus grand pilote. On n'attend pas les nouveaux Ayrton Senna. Mais, on attend des pilotes fairplay. Et c'est en tout cas ce que l'on a ce soir avec de la bagarre du contact. Mais c'est aussi ça. Et c'est passé. Où est Nopa ? Et Nopa a disparu. Et Nopa qui a glissé au 11ème rang. Visiblement, perte de patience pour Yoz ou une erreur de la part de Nopa. En tout cas, sa voiture semble plutôt en bon état. Donc, je ne sais pas ce qui explique cette sortie. Par contre, ça change la donne avec la dixième place maintenant. Qui, eh bien, est détenue par Veneno. Le jeune pilote Veneno qui partirait donc en pôle pour la deuxième course. Il est déjà tributaire de 18 points au classement général. Tout comme Dirty Manouche. Et ça pourrait être intéressant de voir comment ce dernier va évoluer. Alors, Dredd, lui, toujours en dehors du top 10, évidemment. Zoltan, neuvième. Belle performance de la part de Zoltan. Qui tient la régularité. Qu'il avait peur de perdre après les qualifications. Alors, eh bien, si vous êtes, voilà, vous êtes plusieurs sur le chat à vouloir tester. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Pour la sélection, donc, du 3 janvier. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook. On signale simplement que, eh bien, les pilotes ne conduisent pas, eh bien, que pour l'honneur. Ça fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Il pilote également pour quelques lots. Qu'on va vous énumérer maintenant. Le plus symbolique, une livrée réalisée par notre skinner personnel, Gartman 78. Qui sera inspirée fortement de cette voiture-ci. La voiture de Dirty Manouche. Que vous allez voir apparaître d'ici quelques instants sur votre écran. La voici, donc, une livrée qui sera offerte uniquement aux champions de la catégorie. Il y aura 10 euros de bons Steam offerts aux 3 premiers du classement général à l'issue des 5 manches. La prochaine, ce sera, on vous le rappelle, le 16 janvier à Brandzach. Et le petit doigt me dit qu'il va faire pluvieux. On est en Angleterre, après tout. Il y a bien du brouillard en Allemagne. Pourquoi pas de la pluie au niveau du tracé de Brandzach. Et aussi, donc, un jeu qui sera offert par notre partenaire gamesflight.com. Dans une sélection, le champion pourra piocher. Et si ce champion, eh bien, est tout simplement majeur, une petite bouteille de champagne pour le côté trophée lui sera remise. Voilà. Eh oui, donc, Guigui, là, qui a vraiment souffert dans cette première course. Au point d'abandonner. On espère que toutes ses mésaventures sont terminées et qu'il pourra se défendre et faire une remontée comme il l'a fait au premier événement. Et aller chercher quelques points. On rappelle que Guigui, au général, est assez bien placé. Il est troisième avec 30 points. Un petit point derrière McKay, vainqueur de la première course que l'on n'a pas vu en grande forme ici. McKay, on va le chercher. Et on dit de nouveau en sortie de piste, la 41. Décidément difficile pour lui de trouver le rythme. Et on n'a pas de présence, je pense, pour lui. Où est-il ? Il a peut-être été sorti du serveur. C'est possible. En tout cas... Akrapovic mène toujours. Dirty Manouche complète un nouveau tour. On est à 3 minutes 30. Et vous voyez les appels de phare pour les pilotes retardataires. Il faut s'écarter. Et il y a McKay qui n'est pas là, effectivement. C'était l'absent que l'on devait nommer. On ne l'avait pas vu depuis le début de la soirée. On a vrai pour cela. Vous voyez qu'au niveau du classement, ça bouge pas mal. Et c'est de nouveau Zoltan qui a glissé et qui s'est retrouvé en 10e place. Il était 9e il y a quelques instants. Donc Zoltan Ibenkev qui serait détenteur de la pôle pour la 2e course. On verra ça tout à l'heure. Il reste 3 minutes. Et on ne voit plus trop de changements s'opérer. Les pilotes sont bien dispersés sur cette piste de cherche, les bonnes. Alors Akrapovic qui conclut un nouveau tour. Il reste 2 minutes 40. Oui, c'est bien parti pour lui. Deuxième Dirty Manouche qui semble avoir un petit peu levé le pied parce qu'on a des appels de phare derrière pour Dirty Manouche. Vous voyez qu'on n'hésite pas à attaquer. Regardez cette superbe livrée. Sincèrement, moi j'aime beaucoup. Troisième place pour Yak. Quatrième place pour Francky. Ces pilotes-là sont bien, bien séparés. Cool Kills donc qui après avoir fait la différence face à Anopa après avoir été bloqué quelques tours est bien installé en 5e place puisque vous voyez quelques zectomètres derrière. Yoz arrive avec sa voiture numéro 37 un petit peu endommagée. Michael 7e. Une course plutôt calme pour Michael Comte évidemment. Le pilote de la voiture numéro 22 qui se balade. Le pilote de Limoges. Veneno 8e. Et le Brasse 9e. C'est un petit peu la seule explication pour l'instant en cours avec Veneno qui vient de dépasser, je crois, le Brasse qui était devant lui jusque là. Alors, on a même des prédictions pour le général. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réagir ce soir sur Twitter avec le hashtag BMWPLM. BMW Pitlet Motorsport bien sûr. Tweetez-nous d'où vous nous suivez si vous êtes posé. Et je crois que Michael est sorti. Il y a une voiture noire qui était dans le bas-côté. Où était-ce un retardataire ? C'était peut-être Toto. On va aller voir. Donc n'hésitez pas à nous tweeter si vous êtes posé devant votre ordinateur. Si vous revenez du bureau de vote. Il est un petit peu tard quand même à ce niveau-là. Vous êtes quand même une centaine à nous suivre. Merci beaucoup. Et on salue donc l'ami Dopamine. Merci d'être présent sur le live. Toujours agréable de voir l'intérêt porté par la communauté. Parce qu'on est là d'abord pour la passion des sports mécaniques, des voitures et des jeux vidéo. Pas d'animosité entre nous. On est là pour faire valoir ce qui nous tient tous à cœur et ce qu'on a pratiqué pendant des mois, voire des années dans notre chambre tout seul. Et bien maintenant, il y a un petit regain d'intérêt pour les courses de simracing. Et c'est tout bon. Donc on va tout faire pour aller de l'avant et mettre en avant ce qui nous passionne. Et pourquoi pas dédiaboliser les courses de voitures qui ne sont pas, comme on le lit souvent malheureusement, si compliquées que ça. Voilà, Dirty Manouche deuxième. Il reste 11 secondes à Krapovic. Je viens de rentrer pour quelques secondes dans son dernier tour. On va avoir, on vous le rappelle, les trois premiers de cette épreuve qui vont arriver dans notre cabine juste après pour une petite interview. On aura le temps avec eux. Et une pénalité donc pour Andy et Nopa. Ça vient d'être confirmé par le réseau interne de la direction de course. Les deux pilotes qui vont donc avoir droit à une petite pénalité. Et un petit recadrage de la part de la direction de course. Akrapovic qui sort maintenant de cette chicane. C'était le dernier point noir de ce circuit de cherche les bonnes. Il va lui rester un freinage. Il va prendre ses aises et tourner à droite. Et voilà, c'est fait. Victoire d'Akrapovic la deuxième cette saison. Le leader du championnat qui confirme qu'il est l'homme à battre. Avec un tour en une 08-004. Voilà, c'est terminé. Akrapovic vainqueur. Deuxième, Dirty Manouche qui aura été chercher également la minute 08. On va suivre avec lui la fin de sa course. Et le pilote Pitlane Motorsport qui s'en sort bien. Et qui va rentrer de nouveau pas mal de points. Et il va faire un bond en avant surtout avec l'absence de Guigui. Et voilà, c'est terminé. Et donc pour Dirty Manouche, deuxième. Troisième, Yac qui en a même été un Cephar. Puisqu'il est déjà passé avec un tour de retard, je pense, sur le leader. Frankie Wan, quatrième. Cinquième, Cool Kids. Sixième, Yoz. Michael Comte, septième. Huitième, Le Bras. Neuvième, Veneno. Et donc Zoltan qui partira en pole position pour la deuxième course. Il y avait de l'explication dans cette première manche. On va marquer une courte pause dans ce stream. Et on revient très vite avec l'interview des trois premiers de cette course. A tout de suite. Putain. Voilà, on est donc de retour avec les trois protagonistes du podium de cette première course. On va les accueillir. Rebonsoir ou bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va d'abord parler à Yac 02 qui termine donc troisième. Une course bien mouvementée pour tout le monde avec Le Brouillard qui n'a pas aidé. Raconte-nous comment tu as bien hissé ton chemin jusqu'au podium dans cette première course ici à Ocherchleben. Ben, j'ai eu pas mal de chance au départ de nouveau avec Guigui qui ne démarre pas. Donc ça me permet d'avoir directement un gap avec les jantes derrière donc du coup pas de pression. Et j'étais avec Dirti je pense et donc on s'est quand même battu mais il était plus rapide. Il a fait une petite erreur ce qui m'a permis de passer devant mais il est vite revenu et j'ai pas essayé de bloquer plus que ça parce qu'il était quand même beaucoup plus rapide. Et puis voilà, quand il est passé, j'ai fait ma course et puis ça s'est bien passé. Au niveau du comportement de la voiture, on a eu différents retours. Des pilotes parlaient de sous-virage, de sur-virage. Toi, est-ce que ton setup t'a convenu sur la demi-heure de course ? Tu en es satisfait de ta voiture ? Ouais, le setup n'est pas trop mal je pense. Moi j'aime bien le comportement comme elle est là. Maintenant c'est sûr qu'en fin de course de nouveau avec les pneus, surtout dans les enchaînements un peu rapides là, c'est un peu plus délicat. Et donc j'ai essayé de faire un peu attention et de ne pas sortir, donc rouler un peu cool. Et comme le gap derrière était quand même assez grand, j'ai pas pris trop de risques non plus. Et puis voilà, j'ai terminé, donc je suis content. Satisfait, donc tu ramènes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 15 points à la maison. C'est plutôt pas mal, ça va faire du bien au classement général. Comment tu vois, toi, cette deuxième course où tu partiras donc huitième sur la grille ? Ça fait un peu comme la deuxième manche à Zolder. On verra un peu, ça risque de taper un peu plus fort dans cette zone-là de la grille de départ. Donc on verra bien et je vais essayer de sortir et puis rouler cool et puis essayer de remonter. On verra bien. Très bien, ça va. En tout cas, tu gardes ton optimisme qu'on avait déjà pu entendre à Zolder. Donc c'est très bien, donc belle performance. Merci. Et bien voilà, une bonne deuxième course. On va te laisser profiter de ça. Donc on peut te confirmer que tu passes bien devant Guigui au championnat puisque ce dernier n'a pas marqué de points dans cette première course. Merci, Yac. On se retrouve très vite, peut-être tout à l'heure, pour un deuxième podium. Qui sait ? On verra bien. Merci à toi. À tout à l'heure, peut-être. On passe maintenant à Dirty Manouche, qu'on avait brièvement entendu après la séance qualificative. Dis-nous comment tu as vécu cette course. Finalement, le podium était l'objectif. Il est plus que réalisé, même s'il y a eu une deuxième place difficile à aller chercher. Oui, une course plutôt satisfaisante pour moi. Après, quand j'ai vu que Guigui n'était pas parti, je ne vais pas dire que ça m'a arrangé, mais presque. Parce que du coup, au moins, je me suis dit que je ne vais avoir personne avec qui batailler. Il y a eu Yac qui est arrivé derrière. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai un concurrent qui va certainement venir m'embêter, un petit peu me chatouiller. J'ai perdu la voiture au premier virage, au 3 ou 4e tour. Il est repassé. Et donc du coup, je me suis concentré pour essayer de remettre la sauce et de pouvoir repasser. Ce que j'ai réussi à faire très proprement et j'en suis assez content. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a deux pilotes. Il y avait un drapeau bleu et quand j'ai vu les deux pilotes, j'ai été aux chausses-pieds pour les passer. Parce qu'en fait, ce drapeau bleu-là, ça m'a permis d'avoir un gap et justement de pouvoir rouler plus tranquillement derrière. Parce que si j'avais eu une GoPro sur mon casque, franchement, je pense que j'aurais pu faire un remake de Tokyo Drift dans le premier droit. Oui, c'était très sérieux. On t'a vu prendre l'avantage. C'est là que tu as créé l'écart avec ton adversaire direct puisque lui n'avait pas réussi à passer ses retardataires. On avoue que tu avais voulu, je pense, rapidement les passer en y allant aux chausses-pieds. C'est toléré. De toute façon, c'est du touring car. On est là pour voir des contacts. On en a eu pas mal dans cette première course. Deuxième course. Donc là, tu pars neuvième. Objectif, point, c'est clair. Est-ce que le podium, avec les pilotes devant, sachant que devant, il y a beaucoup de pilotes qui sont, sans leur manquer de respect, assez irréguliers. Il y a Zoltan qui part en pôle, qui, on le sait, a du mal sur une demi-heure. Est-ce que, pour toi, le premier virage est synonyme de drame ou de grosse opportunité ? Le premier virage, pour moi, est plutôt signe de drame parce que ce virage, en fait, le premier gauche, ça va. Mais c'est quand je prends le premier droit que, en fait, ma voiture, c'est vraiment, enfin, c'est le seul point noir du circuit pour moi, c'est le premier virage. Parce que ma voiture part beaucoup de l'arrière. Et je suis souvent en survirage dans ce virage-là. Donc, je suis obligé de compenser avec ma pédale d'accélérateur. Et c'est vrai que je vise sincèrement un podium. Mais ça va être très compliqué parce que je vais avoir aussi Accra qui va me pousser au derrière. Je vais avoir Yak à redoubler encore une fois devant. Et après, les pilotes de devant, je ne pense pas qu'ils vont se laisser faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place sur ce circuit pour doubler. Donc, ça risque d'être compliqué quand même. C'est vrai. À part peut-être la chicane du bout de ligne droite et l'épingle du fond, difficile de porter une attaque. Même si on a vu des dépassements plutôt osés. L'abandon de Guigui, rapidement. Qu'est-ce que tu en penses ? Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? On a vu que tu nous as dit que ça t'arrangeait. Est-ce que tu penses qu'il peut revenir du diable au vert de la 17-18e place et venir vous titiller ? Ou tu penses que, pour lui, le week-end est déjà plié ? Bah, je ne veux pas paraître méchant. Mais après, s'il part du fond de grille, déjà que nous, avec la grille inversée, ça va être compliqué d'aller chercher un podium et d'aller chercher les pilotes de devant. Donc là, s'il veut vraiment venir nous chercher, ça va faire 15 voitures à doubler peut-être. Enfin, après, je parle bien sûr si j'arrive à aller en tête de course. Donc, ça risque d'être compliqué pour lui. Mais après, c'est un circuit assez piégeux. Ah, d'accord. La direction de course a décidé que c'était terminé. Le temps imparti est passé. Alors, on retrouve Durty. Donc, merci à la direction de course de ne pas écouter. C'est formidable. Donc, si tu peux poursuivre, désolé. Oui, je disais que du coup, ça va être assez compliqué pour Guigui de remonter. Mais que je disais que c'est un circuit assez piégeux, que le brouillard est très épais. Donc, après, voilà, tout est possible. Je veux dire, ma voiture, je sais que je peux la perdre. Donc, après, pourquoi pas une remontée fantastique de Guigui. Et je l'espère pour lui parce que ça amènerait du spectacle. Mais pour moi, par contre, je ne l'espère pas. Je préférerais qu'il reste en Hongrie. Très bien. Donc, tu as quand même une pensée pour les nombreux viewers ce soir. Et tu penses que le spectacle a sa place quand même dans ta réaction et ta réflexion. Donc, c'est plutôt sympa. Bien sûr. Merci. Je pense qu'il va y avoir du spectacle. Ah oui, on n'en doute pas. On a hâte de voir le premier virage. Merci en tout cas pour ton intervention. On va te laisser rejoindre la session parce qu'on a quand même un pilote encore à faire passer devant le micro et non des moindres. Et félicitations à lui, d'ailleurs. Voilà. Akrapovic qui reçoit donc les félicitations de ses adversaires direct. Akrapovic, rebonsoir. On va avoir un peu plus de temps ici, même si c'est déjà très serré au niveau du timing. Première victoire ce soir. Deuxième victoire au championnat. Tu commences à prendre quelques points de sûreté. Meilleur tour en course. Tu es quand même proche une fois de plus de la minute 07. Raconte-nous comment tu as déroulé lors de cette première manche parce qu'il n'y a pas d'autre mot et comment tu as survolé cette première épreuve. Nous t'écoutons. Déjà, j'avais un peu peur de louper mon départ parce que ça se joue quand même pas mal au départ. En première place, il ne fallait vraiment pas que je me loupe. Parce que le premier virage, c'est vrai qu'il peut y avoir des accrochages, quelqu'un qui loupe son freinage. Et là, c'était la course ruinée dès le début. C'est vrai qu'en partant premier, tu avais une chance de t'extraire rapidement du premier gauche et d'éviter la vague qui partait vers l'extérieur qui est arrivée juste derrière toi. Ouais, donc j'ai pu arriver dans le premier virage tout seul. Et après, il a fallu vraiment que je me concentre pour ne pas perdre la voiture. Bon, elle est assez piégeuse quand même. Il faut rester vigilant tout le temps. Mais bon, je pouvais tourner en 1.7. Par contre, c'est vrai qu'on a vite fait de perdre une seconde dans un virage. ou monter sur un vibreur et puis perdre totalement la voiture. Ouais, c'était risqué. Une voiture, donc, très difficile à tenir pour toi dans cette première course. La première course étant maintenant terminée, tu récoltes donc les 25 points de la victoire. Tu récoltes le point, je crois, ou les deux points, je ne sais plus, le point, je crois, du meilleur tour en course. Par contre, maintenant, il va falloir partir dixième. Alors, dans un sens, absence de McKayne, Gigi n'est pas là. Seul Dirty peut vraiment te poser des soucis au départ avec Yac. Comment tu vois le départ en étant vraiment au cœur du problème, au nœud, vraiment ? Déjà, le plus important, c'est d'arriver au bout de la course. Je crois qu'il va falloir éviter tout accrochage. Ce qui n'est pas gagné, on le sent dans ta voix qu'il y a un petit stress tout de même sur ce deuxième départ. Ouais, de toute façon, sur une demi-heure, je crois qu'il ne va pas trop falloir attaquer dès le début. Il va falloir un peu voir comment ça se déroule et puis on verra bien. De toute façon, les chances sont là. D'accord. Dernière chose sur laquelle je voudrais avoir ton avis ou du moins une remarque. Beaucoup de retardataires. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de personnes à doubler sur ce petit tracé qui n'est pas forcément plus long que Zolder ? Mais ici, on a eu pas mal de gestion de trafic. Est-ce que tu as eu quelques moments de peur, de crainte où tu as dit j'y vais, j'y vais pas ? Comment tu as géré le trafic en général ? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de retardataires. Je ne pensais pas doubler autant de voitures. C'est toujours un risque que quelqu'un ne me voit pas ou toujours un risque de choc à doubler une voiture. Bon, ça va. Écoute, on espère que ça se représentera dans cette deuxième course. Ça voudrait dire que tu seras aux avant-postes. On va te laisser rejoindre le serveur pour que toi-même et tes petits camarades se préparent pour le deuxième warm-up et la deuxième course d'une demi-heure de ce soir. Merci d'avoir fait le deuxième déplacement ce soir pour nous parler, nous donner ton ressenti. Donc, c'était Akrapovic, vainqueur de la première course de ce soir et maintenant, solide leader au général avec deux victoires. Merci à toi et peut-être, à tout à l'heure, tout peut arriver dans cette deuxième manche. Et bonne chance à toi. Merci. Allez, bonne course. Bonne course. Et je vais donc te re-switcher parce que maintenant, on m'a redonné les droits nécessaires. En tout cas, c'était donc les trois premiers pilotes de cette première manche. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite avec la deuxième course. Mais d'abord, le warm-up. Un instant de pause. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag BMWPLM, Pitlane Motorsport. A tout de suite, les amis. Allez, on est de retour pour la deuxième course de ce soir. Le warm-up est en cours. Vous voyez, il reste deux petites minutes. Merci d'avoir patienté pendant cette pause. On a fait un petit peu de gestion en interne au niveau de l'organisation. Et vous suivez donc Dirty Manouche que vous avez pu entendre à l'interview. On vous rappelle le classement de la première course. Victoire d'Akrapovitch. Deuxième Dirty Manouche. Troisième YAC. Quatrième Francky. Cinquième Cool Kids. Et sixième Dioz. Septième Michael Comte. C'était les pilotes les plus rapides de la première course. Voilà, on est donc en pause. Il y en a quelques-uns qui se posaient la question sur le chat. Laissez-moi retrouver ça. Oui, au niveau des assistances. On rappelle que les pilotes n'ont pas d'ABS, n'ont pas de traction control, ni d'assistance à la stabilité. Aucune aide n'est tolérée. Ils sont tous en boîte manuelle. Pas d'automatisme, pas d'assistance ici. Donc on est vraiment bien sur du simracing avec des pilotes qui ont un certain level, pour ne pas dire niveau. Un bon français. Voilà, donc on est sur la séance de warm-up. On va aller voir un petit peu si on peut voir notre pole man. Est-il en piste ? Non. Alors c'est Zoltan qui partiront au pole. Ça, ce sera intéressant. Akrapovitch ici est encore en train de tester. Toujours sans phare, attention. Il faudrait que la règle soit bien appliquée. On rappelle que les phares sont obligatoires tout simplement. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, il n'est pas trop tard. Vous pouvez tout simplement passer par la page Facebook. BMW 320 TC by Pitlane Motorsport, disponible dans la description également. Ou sur ma page Maxulte Pilote, je vous redirigerai. Ou sur le compte Steam, le groupe Steam, vous pouvez toujours participer. Il y a des séances qui sont organisées tout au long de l'année, puisque la prochaine manche aura lieu le 16 janvier sur le tracé britannique. Deux bronzaches sous des conditions plutôt glissantes, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, il va falloir tout simplement envoyer un message sur Facebook à l'organisation et dire, voilà, je voudrais participer. Vous participez à une séance de test où on pilote tous ensemble. Alors là, VDNO s'est arrêté. Visiblement, il voulait régler quelque chose. Non, la séance est terminée. Voilà. Donc, on va partir pour la deuxième course d'ici quelques instants. Ne vous inquiétez pas. On reste ensemble. On va simplement rapidement vous remontrer. Voilà, vous pouvez donc avoir votre sélection le 3 janvier pour la prochaine épreuve du championnat, donc, qui se déroulera à Branzach. Alors, on va revenir d'ici quelques instants. Voilà, on va vous proposer la deuxième course d'ici quelques instants. Quelques secondes. Alors, laissez-moi le temps de faire mon travail. Alors, la safety car a démarré. Vous allez le voir d'ici quelques secondes. Voilà. Alors, on est au régime du pace car qui va appeler un à un les pilotes pour qu'ils se mettent en gris inversé. Les dix premiers pilotes de ce soir, donc. Et ensuite, eh bien, on va partir pour la deuxième course. Voilà. Ça sent l'accident au premier virage. Alors, pour vous, qui sortira vivant de cette première chicane ici du côté de Cherche-les-Bonne ? On va dire qu'on est bien discipliné. Ensuite, eh bien, on se mettra sur deux lignes et on viendra se remettre sur la grille de départ au diktat de la voiture de sécurité. Voilà. Vous voyez, donc, la petite procession nécessaire. Mais chacun va démarrer. Alors que derrière, c'est un petit peu plus lent. Donc, on va avoir la grille de départ, donc, de cette deuxième manche. Avec, donc, Zoltan qui partira en pôle. Intéressant de voir. Vénéno partira deuxième. Lebrasse, troisième. Quatrième, Michael Comte. Cinquième, Yoz, que vous avez à l'image. Sixième, Cool Kids. Septième, Francky. Huitième, Yak. Neuvième, Dirty Manouche. Dixième, Akrapovic. Donc, vainqueur de cette première manche. Et ensuite, Nopa, Dread. Andy, qui partira quatorzième. Toto, quinzième. Seizième, Tanguyk. Dix-septième, Sosoy. Et dix-huitième, maintenant, en train de s'extraire de la grille de départ. L'ami, Guigui, donc, qui, eh bien, a vécu une première manche difficile. On s'attend à une remontée de la part du pilote québécois. Alors, il y aura des difficultés pour les pilotes au milieu de peloton. C'est ce qu'on nous rapporte, par contre, sur le tchat. Et en effet, ça risque d'être compliqué. Allez, on va aller voir le safety car. Réalisé, on vous le rappelle, par notre ami, Cartman 78. Voilà, ce safety car, conduit donc par PLM Docteur, qui a fait la gestion. On salue Dimi, également, en cabine ce soir. Lui, gère l'organisation. Et le bon déroulement de l'épreuve. Allez, on est bientôt à la fin de ce tour de formation. Les pilotes arrivent à la fin du troisième secteur. On me rappelle donc, Zoltan, qui est en pôle. La neuvième place pour Dirty Manouche, la dixième pour Akrapovic et la dix-huitième pour Guigui. Alors, ça y est. On est placé. Normalement, ça devrait bien se passer pour cette mise en grille. On l'espère en tout cas. Quelques pilotes doivent encore allumer leur phare. Voilà. Allez, on est bien. On est bien en place. On vous rappelle, à vous de réagir, si vous voulez réagir sur le probable crash qui devrait arriver d'ici quelques instants. N'hésitez pas à vous rendre sur Twitter avec le hashtag BMWPLM. Pardon, j'aurais fait l'erreur toute la soirée, BMWPLM pour réagir sur Twitter. Les pilotes se mettent en grille. On va partir pour une course de presque 25 minutes, ce qui est pas mal. On aura fait mieux qu'à Zolder, où ça a été compliqué de se mettre en grille. Les pilotes sont prêts. Les phares sont allumés. Et le décompte va bientôt être donné pour cette deuxième manche de la soirée. Merci à tous. Vous êtes une centaine à nous suivre. N'hésitez pas à retweeter, à partager ce live. Plus on est de fous sur le chat, plus on rit. à ramener les passionnés. C'est ici qu'il faut être ce soir. Alors. On est prêts. Ça va partir. Et c'est parti ici à Churchleben avec pas mal de changements de ligne. On évite les pilotes qui calent. Et c'est bien parti. Et Zoltan qui perd déjà la tête de course. Veneno est en tête. Et on va arriver dans le premier point. Oh ! Et ça touche derrière Gigi qui était à l'intérieur. Est-ce que ça va passer ? C'est plutôt propre. Et on tente d'y aller aux chausses-pieds pour tout le monde. Derrière, c'est le drame. Non, ça passe. Et Dirty Manouche qui s'est fait emmener. Il est au fond du peloton. On l'a vu. Voilà. En difficulté. Et il est 16ème, Dirty Manouche. On va le suivre maintenant. Oh là là. Il y a des voitures dans tous les sens. C'était prévu. On est à 3 de front. Là, il y a Francky qui est au portière, contre-portière avec Noppa et Michael. Oh ! Il va se faire toucher. Et Akrapovic qui est très bien parti. Et derrière, ça touche un petit peu. Je pense que Dirty Manouche s'est fait emprisonner par le peloton. Et donc, en tête, c'est Vénéno. Deuxième, Zoltan. On va le voir apparaître d'ici quelques minutes. Voilà, Zoltan, deuxième, troisième, Le Bras. Quatrième, Guigui. Quatrième, Guigui. Quel départ du pilote québécois parti 18ème. Et il va dans l'herbe, attention ! Et c'est Akrapovic qui va repasser en quatrième place. Changement de position. Mais quel départ de la part de Guigui qui est déjà cinquième et qui va attaquer à l'intérieur. Il est maintenant quatrième. Derrière, Le Bras, est-ce qu'il peut déjà aller chercher un podium dans cette deuxième manche ? C'est tout à fait probable. Attention, Akrapovic cherche l'intérieur. Il va tenter de doubler les deux pilotes. Ils sont à trois de front. Au moment où il passe devant nous, et Guigui qui fait le all-in et qui va réussir à freiner, prendre la deuxième place. Quel premier tour de la part du pilote québécois. Troisième, Zoltan. Quatrième, Akrapovic. Le Bras en difficulté avec Francky. On est à deux de front. Derrière, on a vu Michael Comte et Cool Kids à l'explication. Et devant, changement de position avec Akrapovic qui prend maintenant la troisième place. On s'y attendait. Oh, attention, le contact avec Zoltan. Est-ce que ça peut profiter ? Oui, Akrapovic est passé et il n'est pas le seul. Francky s'est glissé dans son sillage. Beaucoup de changements de position. Ça bouge beaucoup avec la perte de Dirty Manouche dès ses premiers mètres. Et donc, la tête de la course pour Guigui. Quasiment avec donc Veneno qui est en tête, on le rappelle, avec un bel écart. Deuxième place pour Guigui. Mais quel départ de la part du pilote québécois. Formidable. Troisième place, Akrapovic également, partie dixième. Francky est en quatrième position maintenant. Zoltan, le Polman, est cinquième. Sixième, le bras. Septième, Michael Comte. Mais ça bouge beaucoup avec Cool Kids qui va peut-être tenter de dépasser à la fin de ce deuxième tour. Il y a des voitures dans tous les côtés. On est à la dixième place pour Yoz. Pas mal pour lui. Il avait terminé sixième de la première course. Ensuite, Dredd, onzième. Et Dirty Manouche n'est que douzième. Et ne pas soixante-neuf, quinzième. Oh, il y a une voiture qui a tapé. Et ça sent le safety car. Gros accident pour Tanguik. La voiture de Tanguik qui est dans le mur. Et ça sent la sortie de la safety car. Est-ce que ça va sortir pour la safety car ? Il y a une voiture qui est plantée normalement dans la réglementation. C'est un Pescar. Que va décider la direction de course ? Et là, elle est bien amochée. Cette voiture est complètement détruite. Et ça ne bouge pas pour l'instant. Pas de safety car. Dirty Manouche, onzième. Il est déjà proche des points. Il y a une belle brochette là qui se bagarre. Et Guigui qui est maintenant en proie aux attaques d'Akrapovic. Quel départ, les amis. Incroyable. Alors, la voiture numéro 23 est donc toujours dans le mur. Et il devrait y avoir sorti de safety car. C'est ce qu'impose le règlement. En tout cas, Akrapovic est troisième. Va-t-on avoir un Pescar ? On attend peut-être de voir si Veneno la récupère en bout de ligne droite. Et pour l'instant, pas de safety car. Donc, visiblement, la direction de course a décidé de continuer. L'attaque peut-être de Akrapovic sur Guigui. Et non. Ça ne bouge pas. Akrapovic, oui, qui est à la limite. Ici, c'est la ruée vers le premier gauche. Ça passe plutôt bien. On voit Koolkic ici à l'attaque de Lebrasse. Koolkic qui choisit l'extérieur. Est-ce que Michael va en profiter ? Peut-être à l'intérieur, une meilleure relance pour Michael Kohn. Et Zoltan toujours cinquième. Et Koolkic qui attaque. Koolkic qui prend la sixième place maintenant à Lebrasse. Le pilote de la G Motorsport qui se fait dépasser. Michael Kohn, huitième. Attention, parce que là, on joue au chausse-pied. Attention, Dirty Manouche est là. Il est onzième. Et il ne va pas se faire prier. Alors, on cherche Yak. Et donc, pas de sortie de safety car. Je suis assez surpris de cette décision de la part de la direction de course. Et donc, on demandait la position de Yak. Il est neuvième aux prises avec ses petits camarades. Yoz et Dirty Manouche. Dirty Manouche qui s'est fait vraiment bouter hors de la piste dans les premiers mètres. Ça a été très disputé. En tout cas, cette deuxième course tient toutes ses promesses jusqu'ici. avec pas mal d'attaques. Et Cool Kids qui vient de passer. Donc, Zoltan dans la foulée. Allez, on revient sur la bagarre pour la tête de course. Vénéno, donc. Vous le voyez, Solid Leader. Et suivent Guigui et Francky. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là ? Et Guigui qui est sorti. Guigui est sorti, mais ce n'est pas possible. Guigui est quatrième. Certainement en contact avec un de ses adversaires. Ah là là, le pauvre Guigui Weekend a oublié décidément. Enfin, il est quatrième. Ce n'est pas non plus la catastrophe, mais là, ça semble bien mal engagé. Donc, Guigui quatrième, cinquième, Cool Kids. On va faire un poids sur le classement. Sixième, donc Zoltan. Septième, Le Bras. Huitième, Michael Comte. Mais en prise à une bagarre intense avec Yac. Yoz dixième. Onzième, Dirty Manouche. Alors, on va attendre que la caméra revienne sur le peloton pour poursuivre le classement. Voilà. Dirty Manouche, pardon, il ne faut pas y arriver. Vous avez donc les huit, neuf, dix et onzième dans la même image. Et il va aller porter une attaque peut-être à l'intérieur. Dans le droit, ça semble présomptueux, il y va. Et non, ça aurait été compliqué de passer à l'extérieur. Oh, et ça va croiser. Et attention, là, freinage bien loupé pour un pilote. Et neuvième place, ça y est. Yac qui s'est fait dépasser. Et Yoz qui tombe onzeième. Nopa est donc treizième. Certains demandaient à voir Nopa sur le chat. Sossoy est quatorzième. Et Andy, avec une voiture dans un état catastrophique, aurait-il été impliqué dans l'accident qui a mis un terme à la course de Tanguik. Dommage pour lui. Et Toto, donc, seizième. On va revenir sur la tête de course parce qu'il y a de l'explication tout de même. Akrapovic, deuxième, à la limite du tête-à-queue. Et ça y est, le tête-à-queue pour Akrapovic. Attention, il doit repartir. Oh, il est touché par Guigui. Et Guigui qui récupère donc un podium avec ça. Et tout cela, c'est bon pour le Benjamin Veneno. Du haut de ses 15 ans, le pilote marseillais est en train de mener cette course. Mais attention à ne pas aller non plus au-delà des limites de la piste. Ce qu'il a fait à l'instant est de rester entre les deux bandes blanches. Francky, deuxième donc. Solide Francky, quatrième à la première course. Va-t-il aller chercher un podium ? Ce serait bien pour lui. Mais derrière l'imparissable Guigui, Lally est en train de faire le spectacle dans cette deuxième manche. Tout simplement avec la troisième place qu'il vient de shipper à Akrapovic. Donc en tête-à-queue à l'issue du premier secteur. Retour précédent. Et c'est maintenant Cool Kids qui place la menace sur le pilote quatrième. Et il y a des fans sur le chat. Évidemment, vous êtes très nombreux. Vous êtes 120 quasiment à nous suivre. Merci beaucoup. Alors là, Zoltan qui fait le Noppa. Oh, et c'est au chausse-pie encore pour Dirty Manouch qui se fait mettre en tête-à-queue. Ce n'est pas possible. Qui perd tout le bénéfice de ses efforts depuis trois tours. Il est de retour au-delà du top 10. Dirty Manouch a été aidé par la voiture, je crois, numéro 17. C'est Yak. Alors certainement un petit souci parce que ce n'est pas le genre de la maison. Et là, est-ce que Francky, deuxième, va résister à Guigui ? On va rester sur cette bagarre. On rappelle qu'il y a beaucoup de points en jeu et Guigui doit se reprendre après une première course. C'est un zéro pointé. Oh là là, et Francky qui a du mal à tenir cette voiture. Il va au-delà de la limite de la piste aussi. C'est limite. C'est très limite. Et tout ça permet à Veneno de bien s'échapper en tout cas. Et on hallucine sur le chat et vous avez bien raison. C'est de la folie cette deuxième manche ici à Aosher Schleben. Et donc Guigui, troisième. Quatrième Akrapovic et Kulkitz qui a soulagé un petit peu. En tout cas, Zoltan, sixième, tient le coup. Et le Bras est à la bagarre. Est-ce qu'il va résister à Michael Comte ? Est-ce que Michael peut faire la différence au premier freinage ? Il est bien placé pour, oui. Et ce n'est pas le seul à en profiter. Eh non, Yos n'a pas pu passer. Dirty Manouche et Dredd qui est un petit peu ralenti après cette chicane. Et Dirty Manouche qui est dans le top 10. Mais attention parce que là, le Bras est sous la menace de Dioz. Est-ce que Dioz peut aller chercher cette huitième place où il a perdu du temps ? Et c'est maintenant Dirty Manouche qui se retrouve un petit peu mieux placé pour porter une attaque. Et oui, c'est bien sûr le direct, en effet. Ce qui se posait la question. Et Dirty Manouche qui y va de nouveau pour la neuvième place où il l'emmène un petit peu loin. Et attention à ne pas avoir une voiture qui se place en crabe avec un souci de rotule. C'est possible en tout cas. Dirty Manouche est passé. Neuvième, on va remonter un petit peu ce classement. Avec, eh bien voilà. Veneno, vous le voyez, qui complète un nouveau tour. On est déjà quasiment à la mi-course. Il reste 16 minutes d'épreuve. Francky peut-il résister 15 minutes à notre ami Guigui ? C'est possible, c'est possible que les places ne changent plus tête-à-queue. Et tête-à-queue de nouveau pour Guigui dans le premier virage. Mais ce n'est pas possible. Akrapovic, troisième. Et vous voyez la BMW bleue qui repart seulement maintenant. Et Koolkic va passer dans l'élan. En tout cas, Guigui ne va pas l'empêcher. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui ? C'est terrible ce qui se passe ce soir pour Guigui avec une première course à oublier. Et cette deuxième course, très difficile pour lui. Et il est maintenant cinquième. Il va devoir de nouveau cravacher pour reprendre une place. Il a le rythme. Il n'a peut-être pas la voiture. C'est dommage. Mais il a tout à fait le rythme. Il est en 1-9-2. Ce n'est pas normal pour lui, Guigui. Il doit tourner au moins une demi-seconde plus vite. Alors la cinquième place. Et tout ça permet devant aux autres de prendre de l'air. Zoltan toujours sixième. On vient de le voir brièvement. Et voilà. Et Akrapovic qui revient. Akrapovic qui revient pour éventuellement une deuxième place. La troisième place. Elle est à Akrapovic. La quatrième. À qui est-elle destinée ? Est-ce que Guigui va trouver la différence ? Trouver l'espace pour attaquer Cool Kids. Qui lui a shippé cette quatrième place avec deux erreurs. Alors qu'il y a un pare-chocs dans le premier gauche. Il y a un pare-chocs posé. À qui appartient-il ? On va aller jeter un coup d'œil. Alors que derrière le bras s'éteint l'explication avec Dirty Manouche. Qui peut peut-être faire le freinage ici. Et ça passe pour Dirty Manouche. Qui retrouve une nouvelle fois la huitième place. Il y a alors quatorzième. Et non visiblement. Il y a un pare-chocs. Et bien voilà. Il appartient à Toto ce pare-chocs. La face avant de la voiture est totalement détruite. Et il revient au stand. Attention derrière il y a Akrapovic qui se présente. À ne pas gêner. Et là il ne peut pas se mettre ailleurs. De toute façon il n'y a qu'une trajectoire. Et là il va falloir aller à gauche toute pour les stands. Et non il continue avec les dégâts. Et Toto qui continue malgré les dégâts. Avec un volant qui certainement n'est plus très droit. En tout cas. Et il va aller taper. Oh là là il est allé taper encore derrière Toto. Ce n'est pas la folie. Akrapovic peut-être pour la deuxième place. Alors trajectoire différente. Est-ce qu'on va tenter de croiser ? C'est difficile de trouver l'adhérence avec ses conditions très fraîches. Akrapovic lui l'a trouvé et opte pour l'intérieur. Et ça passe. La deuxième place pour Akrapovic maintenant. Est-ce que ça va se pousser derrière ? Petit contact avec Francky. Pas décidé à laisser partir Akrapovic. Il doit réagir très vite s'il veut conserver une chance de terminer sur la deuxième marche du podium. L'ami Francky. Ah il est à l'intérieur. Ils vont peut-être se toucher. Il y a eu contact entre les deux voitures. La BMW numéro 16 peut-elle récupérer sa deuxième place ? On va voir ça d'ici quelques instants. Derrière Cool Kids. Quatrième toujours. Gigi cinquième. Et la sixième place pour Dirty Manouche qui continue sa remontée. Ça y est. Il a passé le noyau dur du peloton. Gigi cinquième donc. Dirty sixième. Zoltan septième. Huitième. Michael Comte. Le Brasse neuvième. Dixième Dredd. Ça s'est un peu calmé. On a eu une première partie de course assez mouvementée. Et attention parce que là Dredd il joue un point. Et il en joue peut-être deux avec Le Brasse devant lui. Allez on motive Francky à garder le podium. C'est bien. Vous êtes motivé sur le chat. Vous pouvez toujours réagir avec le hashtag BMWPLM sur Twitter. Je pense qu'on va renommer le hashtag BLMBMW. Bon la troisième manche parce que là c'est compliqué. Alors Le Brasse qui maintient toujours son avantage. Et donc Vénédo solide leader. Le pilote marseillais qui s'accroche à la première place et il est bien installé. Mais attention parce que derrière ça tourne une seconde plus vite pour Akrapovic. Cool Kids est aussi en une neuf. Une neuf aussi pour Francky. Mais Gigi qui habituellement tourne en une huit n'est pas apte à aller chercher ses petits camarades pour l'instant en tout cas. Dirty Manouche sixième est bien remis. On voit là le petit train-train avec Zoltan. On rappelle Zoltan qui était parti en pôle pour cette deuxième course mais qui n'a pas pu profiter de ce gain. Comme dirait Philippe. Michael Comte huitième. Neuvième Le Brasse avec Dredd qui est toujours à l'affût. Mais la menace vient de derrière maintenant pour Dredd. Avec Yoz maintenant. On va être en caméra embarquée avec Yoz. Va-t-il trouver l'ouverture sur Dredd pour la dixième place ? Il y a un point au bout. Attention c'est délicat. Et c'est passé pour Yoz. Maintenant tributaire de la dixième place et du point qui va avec. On continue. Neuvième place Le Brasse. Oh et là l'explication avec Zoltan. Qui va devoir résister à Michael Comte pour combien de temps ? L'attaque en bout de ligne droite peut-être pour Michael qui se présente à l'intérieur. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas et intelligemment on ouvre du côté de Zoltan pour éviter l'accrochage. Le pilote de la 36 qui résiste bien. Il croule un petit peu au classement mais c'était malheureusement prévisible pour lui. Pardon j'ai ma voix qui commence un petit peu à avoir du mal. Est-ce que Michael peut trouver une ouverture sur notre ami Zoltan ? On va voir ça un peu plus tard. Retour à la bagarre pour le pied de podium entre Francky et Guigui. Statu quo là aussi. Et Cool Kids 3ème. Bien installé. Akrapovic 2ème. Et en tête avec déjà les retardataires Veneno. Attention alors il faut voir comment Veneno va réussir à gérer les retardataires. Chose pas simple de ce que nous avait confié Akrapovic après la première branche. Donc on s'attend à une gestion impeccable de la part de Veneno. Sinon cette Makrapovic ne va pas se priver et se faire prier pour faire le hold-up avec peut-être deux victoires ce soir. Cool Kids 3ème. Également bien installé. Mais derrière la bagarre pour le pied de podium est assez intense avec un Guigui décidé. Revengeur avec le couteau entre les dents. L'expression que vous souhaitez utiliser. Cochez-la. Remplissez la mention. Mais là il jette toutes ses forces dans la bataille. Guigui. Dirty Manouche 6ème. Allez c'est pas mal. Lui qui s'était fait mettre dehors ou qui avait eu du mal au départ et toujours dans les points. C'est important d'être régulier sur ce championnat. Oh et Zoltan qui s'est fait doubler par Mickaël. Ah ce que ça peut passer. Non Zoltan ? C'est serré quand même. C'est serré. Est-ce que Zoltan est loin ? On va aller vérifier ça tout de suite. A bord avec Zoltan. Avec quelques soucis de son évidemment. Toujours pas corrigé sur Project Cars. On ne déplore malheureusement. On n'y peut rien. C'était large devant pour Mickaël. Qui semble s'éloigner petit à petit. Allez on motive Guigui dans le chat. Il y a des supporters et ça fait plaisir. Et regardez l'écart avec notre ami Akrapovic qui se réduit pour Vénéno. Alors il reste 8 minutes de course. 8 minutes pour Vénéno. 8 minutes de gestion des retardataires. Même si là ça semble être plutôt clair devant lui. On va voir au niveau de la map. Est-ce qu'il y a des gens devant lui ? Non. Vous voyez donc nous sommes la petite flèche blanche. Et le point vert c'est l'ami Akrapovic. Vous voyez donc l'écart qui n'est pas énorme. Et oui et derrière il y a de l'explication. On voit que c'est par petit peloton que ça évolue pour l'instant sur ce tracé d'Ocherche-les-Bones. Et donc Vénéno est en tête. Akrapovic deuxième avec pour l'instant le meilleur tour en course. Et les points qui vont avec. Cool Kids troisième, quatrième, Guigui. Et cinquième Francky. Donc Guigui quatrième et Francky cinquième. Sixième Dirty Manouche qui s'en sort bien après les déboires des premiers tours. pour Michael Comte septième qui vient de s'extraire de Zoltan. Qui est tombé onzième. Qui a laissé passer plusieurs pilotes. Dioz, Lebrasse et Dredd sont passés. Et Zoltan retrouve la onzième place. Douzième place pour Nopa. Le pilote de la numéro 15 que voici qui avait opté pour la résistance dans la première course. Ça avait plutôt bien fonctionné. Mais malheureusement il a craqué sous la pression légitime. Sossoy est treizième. Quatorzième Toto avec une voiture réparée. Où il est allé retaper. En tout cas tout à l'heure il ne l'avait plus de pare-choc à l'avant. Et l'abandon. Donc pourtant Guigui qui est allé pulvériser sa voiture tout à l'heure. Je pensais que ça allait nous amener un safety car. Mais il n'en est rien. Akrapovic a fait le lien. C'est fait. Il n'y a plus d'écart. Alors là ça va être très difficile. En sept minutes. Pour notre ami Veneno. Qui va l'emporter selon vous ? Donnez vos pronostics sur le chat maintenant. Veneno ou Akrapovic qui sortira vainqueur de cette deuxième course ici à Ocherchleben. A vous. A vos pronostics. Vous pouvez réagir également sur Twitter avec le hashtag BMWPLM. Pitlane Motorsport bien sûr. A vous. A vous de faire votre choix. A vous de choisir votre camp si l'on peut dire ainsi. Akrapovic va-t-il faire le grand chlem ce soir ? Paul. Meilleur tour en course. Et Victor dans la course 1. Et Paul et meilleur tour en course dans la course 2. Ça semble bien parti. Mais ne parlons pas trop vite. Il faut encore la porter cette attaque sur Veneno. Allez on va suivre ça. Depuis la voiture d'Akrapovic. Comme c'est demandé sur le chat. Voilà. Vous êtes au cœur de l'action. Akrapovic va-t-il trouver l'ouverture sur Veneno ? Alors Veneno qui pilote au G27. Il a 15 ans. Florian et Akrapovic. Là on est dans un autre style. On est dans un autre style. Il a 35 ans. Julien qui devient du Val d'Isère. Et lui pilote au T500 RS. Donc on a différentes générations. Différent matériel. Mais vous le voyez que là le niveau est assez intéressant. Pas d'ouverture pour l'instant pour Akrapovic. avec les phares bien dans les rétroviseurs de Veneno. qui doit décompter les tours. Qui doit les décompter. Il reste plus de 5 minutes à tenir la pression sur les épaules du jeune pilote de 15 ans. Qui la tient pour l'instant cette pression. Formidablement bien même. Respect à lui. Avec le leader du championnat déchaîné. Qui ne fait que éblouir son adversaire. Avec les rétroviseurs et les appels de phares qui ne sont pas encore là. Ça ne devrait tarder. Même si on la joue fair play. Et oui 20 ans de différence entre les deux pilotes. Et vous voyez la même passion. C'est quand même formidable. Est-ce qu'Akrapovic va trouver l'ouverture ? Il lui reste moins de 5 minutes maintenant. Peut-être 4 tours à couvrir pour Veneno. Va-t-il résister ? Et pour l'instant il semble avoir un rythme assez similaire à celui d'Akrapovic. On va repasser un instant sur la vue globale. Alors qu'il passe devant le transpondeur. Pour compléter un nouveau tour ici au Scherchleben. La troisième place pour Cool Kids. On va aller voir derrière Guigui accroché à sa cinquième place. Plus trop de bagarres. Si le point de la dixième place toujours à l'explication entre Dredd 262 et notre ami Lebrasse. Les deux pilotes sont à la lutte. Mais là... Et attention Francky qui pourrait perdre le pied de podium également avec un Guigui déchaîné devant Akrapovic. Toujours derrière Veneno. Il y a des bagarres à tous les niveaux ici à Oscherchleben. On se bat pour la première place pour le pied de podium et pour le dernier point attribué. Respect Veneno qui gère très très bien cette deuxième partie de course. Il a eu l'espace, il a géré. Mais là attention aux pneus qui s'usent, aux voitures plus légères avec moins de carburant évidemment. Est-ce que Akrapovic peut faire le dépassement ? On attend la fin du chrono je pense pas autant que Veneno qui résiste bien. S'il va chercher sa première victoire cette saison ce sera un exploit pour lui. Et il le mériterait après une telle résistance. Quelle lutte entre les deux pilotes. C'est très intense à vivre pour moi en tout cas. Akrapovic va-t-il trouver l'ouverture ? Il est dans l'aspiration. Il est blotti dans l'extracteur d'air de son adversaire. Va-t-il déboîter sur la gauche ? On attend l'attaque en bout de ligne droite ici au Schleben. Et non, ce ne sera pas pour ce tour-ci. Ce serait une attaque suisse. Sinon on va attendre. Et on va aller voir derrière. Oh et on a perdu Guigui qui est tombé sixième. Malheureusement Guigui qui a dû tenter sa chance face à Francky. Et ça n'est pas passé Francky en délicatesse. Vous l'avez vu. L'adhérence devient plus que précaire avec les pneus usés et la visibilité. Et ça y est le bras a cédé. C'est Dredd qui est maintenant titulaire de la dixième place ici. Que c'est serré. Que c'est serré devant. Un petit peu plus d'espace. Pris par Veneno. Eska Krakowicz en cravachant pour reprendre l'espace qui le séparait de Veneno. A-t-il usé ses pneus ? Attention aussi au retard d'atterre. Il va falloir s'écarter pour la Zipanol. Qui va devoir s'écarter. Laisser passer les deux leaders qui vont lui prendre un tour. Et c'est fait. Voilà. Mamouel sur la pilote. Sur la numéro 27. Le pilote pardon. De 34 ans qui s'est écarté. Veneno en a plein les rétros. Ça rime. Et il tient bon. 2 minutes 30. 2 minutes 30. A tenir pour lui. Va-t-il remporter les 25 points de la victoire ? Ce serait formidable pour lui. En tout cas. Akrapovic ne s'en laisse pas compter. Et il va tout faire pour trouver l'ouverture et faire le week-end parfait. Et oui en effet les retardataires ont un rôle important à jouer. Mais si vous le voyez. On va voir peut-être sur la minimap. Est-ce qu'il y a des pilotes devant ? Non. Ils ont un peu de marge. Vous le voyez. Le point rouge sur la carte en haut. C'est Veneno. Mais il est vraiment très très proche. Lamiya Akrapovic. On voit mal comment Veneno pourrait résister plus longtemps. Parce que là il est plus rapide. Et il est de tous les côtés. Il est laissé à gauche. Il est laissé à droite. Mais quelle résistance de la part de Veneno. C'est superbe. C'est superbe. Tout simplement. On va aller voir derrière. Est-ce qu'il y a encore de la bagarre aux autres postes ? Et oui. Oui attention. Et Dredd le dixième qui est en train de se faire rattraper. Non. Allez on va voir la tête de course. Puisque de toute façon c'est ce qui nous intéresse le plus. On attend que la caméra revienne. Voilà Veneno toujours leader. Il va rester moins d'une minute je crois au passage du transpondeur. Est-ce que Akrapovic attend le dernier tour. Il plonge à l'intérieur. L'ouverture est faite. Est-ce qu'ils vont se toucher ? Oui tête à queue. Non. Akrapovic arrive à la tenir. Mais je crois que le bac a gravié pour Veneno qui reste devant. Akrapovic rend la position. Il a tenté l'attaque. Ça n'est pas passé. Fair play de la part d'Akrapovic. Mais il va rester. Une minute dix. C'est sans doute le dernier tour. Attention parce que là on est passé à une minute dix au transpondeur. Va-t-on avoir un tour supplémentaire ou l'abaissement du drapeau à Damier ? Là on peut partir pour le dernier tour ou encore un tour. Parce que c'était à la limite du chrono au niveau du transpondeur. Veneno, Akrapovic. Qui va remporter cette deuxième course ? Incroyable. Incroyable ce qu'on est en train de vivre ici. Vous êtes enflammé sur le chat. Merci beaucoup d'être très nombreux à venir nous suivre. Vous pouvez faire partie également de cette aventure. Il vous suffit de vous inscrire sur la page officielle. Vous voyez que la course peut être belle. Parfois l'attaque à l'extérieur. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Pour Akrapovic. Attention les retardataires sont loin. Il reste maintenant 30 secondes au chrono officiel. Est-ce que Veneno va la tenir ? Est-ce qu'il va la tenir cette voiture ? Il reste 25 secondes maintenant. Incroyable ce qu'on est en train de vivre ici. Akrapovic va devoir tout tenter dans le dernier virage. Il l'a déjà essayé au tour précédent. Et ça n'est pas passé. Il est bien ressorti. Akrapovic qui tente l'extérieur. Veneno ferme la porte. C'est légitime. Et ça semble fait pour Veneno. Qui va peut-être remporter la course dans le dernier droit. L'attaque d'Akrapovic. Il se touche. Le contact entre les deux voitures. Mais Veneno est bien mieux ressorti. Akrapovic laisse passer. Le chrono est terminé. Victoire de Veneno. Bravo. Belle victoire pour lui ici devant Akrapovic. Quelle bataille. Quelle bataille. Mais à quoi on a assisté. Magnifique. Magnifique duel entre les deux pilotes. Quelle résistance de la part de Veneno. J'en perds ma voix. Cool Kids complète ce podium. Bravo à lui. Il le mérite après une première manche difficile. Francky quatrième de cette épreuve. Cinquième place. Je pense. Voilà pour Dirty Manouche. Bravo. Bravo messieurs. Merci pour ce spectacle. J'en perds ma voix. J'ai l'impression d'avoir 13 ans. Superbe. Gigi. Allez Gigi qui termine quand même sixième. Il n'aura pas fait le pire week-end de sa carrière. C'est pas mal. Par contre Michael Comte là est en train de s'expliquer avec Dioz. Mais la septième place semble acquise à Michael Comte. Quelle bagarre entre Akrapovic et le vainqueur Veneno. Bravo. C'était un grand moment d'e-sport. Et Zoltan neuvième. Zoltan le Polman qui va terminer dans les points. Il va ramener deux petits points à la maison. On l'a mis Zoltan. Et il déclenche ainsi son compteur au général. Bravo à lui. Et le dernier point arrivera dans l'escarcelle de Dredd qui passe pour quelques dixièmes devant le Brasse. On va vous proposer le classement général de cette deuxième course. Voilà. avec la victoire donc de Veneno. Et on va par la même occasion consulter le tour le plus rapide. Et c'est bien Akrapovic qui est bien à dire aller presque passer à côté du week-end parfait. Restez avec nous dans quelques instants l'interview des pilotes. Et je pense qu'il va y avoir de l'explication entre les deux. Parce qu'il y a eu des tentatives. C'était très fair play. On vous invite également à rejoindre l'aventure. BMW 320 TC by Pitley Motorsport sur Facebook. Envoyez-nous un message. Participez à la sélection du 3 janvier. Et vous pourrez peut-être participer à la manche 3 de ce championnat qui en comporte 5. Ce sera à Brandzach sous la pluie. Restez avec nous d'ici quelques instants. On se retrouve pour l'interview des vainqueurs. Merci de votre fidélité toujours incroyable. Merci aux pilotes pour ce qu'ils ont montré ce soir. Et à tout de suite donc pour l'interview des pilotes sur le podium de cette deuxième course ici à Osher Schneepern. Allez on revient une dernière fois dans notre cabine. Et on accueille les 3 pilotes qui ont fait, je pense jusque là, le plus beau spectacle auquel on ait pu assister dans cette discipline. Bonsoir ou rebonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va essayer de vous entendre correctement. Je compte sur le chat pour me dire si on ne vous entend pas bien. On va commencer par vous féliciter sincèrement parce que moi, comme vous pouvez l'entendre, j'ai perdu ma voix avec ce que vous nous avez offert comme spectacle ce soir en piste. C'était magnifique. Sincèrement, merci d'abord à vous trois et aux autres évidemment. On va d'abord parler au troisième de cette course Cool Kids qu'on découvre enfin en interview je crois. Voilà donc on va monter déjà ton son parce que visiblement tu as un micro qui vient des enfers. Je plaisante évidemment un instant. Je vais juste monter ton son que tout le monde puisse bien profiter de ton explication. C'est de la technique, on a l'habitude, vous avez l'habitude. Voilà, c'est-à-dire que l'avantage d'être performant dans ce championnat, c'est qu'une fois que vous arrivez, vous avez déjà votre son à niveau. Voilà. Cool Kids donc qui termine troisième. Tu avais terminé cinquième je crois de la première épreuve, un week-end positif, deux courses dans les points, un podium. Raconte-nous comment tu as vécu globalement, puisque tu n'étais pas là tout à l'heure, ton week-end d'Ocherche-Leben dans 7.320 TC Cup. Eh bien, tout d'abord, félicitations à tout le monde, tous les participants. Et puis donc un week-end chargé où on a dû pas mal s'entraîner. Condition climatique pas évidente, les pneus à chauffer c'était un enfer. Et puis maintenant, il va falloir faire aussi bien sur les autres courses du championnat. Prochaine manche, Branzach, la pluie, ça va glisser peut-être autant si pas plus. Comment tu vois ce circuit ? Qu'est-ce que tu en penses de ce petit tracé britannique ? On est habitué à avoir, on va dire, une condition météo difficile en Angleterre. Donc on s'y attend. Et puis c'est pas évident sous la pluie, surtout avec la 320. Donc on va essayer de faire au mieux possible. Très bien. Est-ce que tu as un message à passer ? Tu as eu pas mal de gens qui t'ont suivi, qui t'ont soutenu ce soir. Est-ce que tu as un message à faire passer pour ta première arrivée sur le podium ? Et donc 15 points bien mérités dans cette deuxième épreuve. Parce que tu prends pas mal de points au global avec cette 3ème et cette 5ème place sur le week-end. On vous invite d'ailleurs à aller voir le classement général qui sera publié d'ici peu sur la page Facebook. Et les résultats seront arrivés également sur le chat. Si vous êtes patient, vous aurez les résultats directement sur le chat tout à l'heure. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Un grand merci à ceux qui m'ont soutenu. Et puis bonjour à ma communauté, à la Nova Racing Team. Voilà. On espère qu'ils étaient nombreux à te suivre ce soir. En tout cas, ils pourront retrouver tes exploits sur YouTube d'ici mardi, 16h. Comme ça, tu pourras te vanter d'avoir fait ce beau podium face à d'autres grands pilotes. Merci Cool Kid d'être passé ce soir dans notre cabine. On te laisse repartir dans le pot des autres pilotes pour débriefer cette deuxième manche. Merci à toi et une bonne soirée. Merci et bonne soirée. On va donc passer maintenant à notre ami Akrapovic qui n'est pas en pôle, qui n'est pas vainqueur. Mais qui fait le meilleur tour en course tout de même. Quelle bagarre, quelle bagarre, quelle bagarre. Raconte-nous comment tu as vécu cette deuxième course. On rappelle rapidement que tu partais dixième aux côtés de notre ami Dorthy Manouche qui lui a eu un peu moins de chance sur cette course, surtout au départ. Raconte-nous cette magnifique course. Déjà le départ, je fais un bon départ. Par contre, le premier virage, je me fais un peu pousser par une voiture, je ne sais plus qui c'est. Mais bon, j'arrive carrément à m'en sortir assez bien. Parce qu'un peu plus loin, je suis malgré tout cinquième. Donc, ça ne passe pas trop mal pour moi le départ. Après, Guigui, par contre, je sens que lui, il ne va pas me laisser passer. Du coup, je le touche un peu. Il perd le contrôle dans le premier virage, dans la première épingle. En effet, il a perdu plusieurs fois la voiture, je crois, deux tours d'affilée. Il a eu un souci à cette chicane. Oui, je le percute à ce moment-là parce que je suis juste derrière lui. Difficile d'éviter dans ce cas-là le pilote en perdition devant. On a beau monter sur les freins, la voiture ne freine pas. Non, je n'ai même pas vu d'ailleurs qu'il... Je l'ai tout de suite mis en travers. Je prends un peu de dommage à Aero. Et puis, d'ailleurs, après, je fais un tête-à-queue. Et il frôle le pare-chocs à l'avant. Oui, parce qu'en plus, je le cale. Donc, j'essaye de redémarrer avant les poursuivants. J'ai deux poursuivants qui me repassent. Je crois que c'est Guigui, d'ailleurs, qui me repasse. Oui, et qui, en passant, te touche un petit peu le pare-chocs à l'avant. C'est ce qu'on a entendu. Oui, il me touche un peu. Difficile, donc, cette course, finalement. Oui, je la voyais quand même assez difficile. C'est sûr qu'après, par contre, j'espère que je n'ai pas trop chahuté notre ami Veneno. On aura son explication après. En tout cas, oui, la bagarre était superbe. Tu as porté deux attaques. Tu as vu que ça ne passait pas. Tu l'as laissé repasser, ce qui est très fair-play. L'esprit qu'on essaie de défendre aussi. Le côté, on tente. Si ça ne passe pas, tant pis. Mais au moins, on ne met pas de taquet. C'est du touring car. On peut pousser, mais pas en voyant tête à queue. C'est toujours la limite très difficile à trouver. Tu nous l'as bien prouvé ce soir. Tu as bien montré l'esprit. En tout cas, vous avez bien tiré la corde chacun. On ne savait pas si... Alors, je pense que le chrono avait dû être très long dans les deux côtés. On n'a pas vu la course passer, sincèrement, de notre côté. En tout cas, pour les viewers. Et voilà, c'était vraiment très agréable. Et on espère que vous allez nous la refaire au mois de janvier, le 16 janvier. Motivé pour cette course de Brandzach ? Qu'est-ce que tu en penses avec la pluie et cette BMW qui ne cesse de faire parler par son train arrière instable ? La pluie, de toute façon, je ne sais pas. Je n'ai encore pas trop testé sous la pluie. Mais bon, ça ne devrait pas trop mal se passer, je pense. D'accord. En tout cas, on t'attend. Et tu es donc maintenant solid leader avec... Je ne sais même plus combien de points tellement il faut compter. Je ne sais pas compter. Mais en tout cas, tu es solid leader de ce championnat. Merci, Akrapovic, d'avoir fait plusieurs fois le déplacement ce soir. Félicitations encore. On rappelle, Akrapovic, deuxième et meilleur tour en course dans cette deuxième manche. Et meilleur tour en course et victoire lors de la première, plutôt dans la soirée. Merci à toi. Et on va maintenant passer au vainqueur d'aujourd'hui. Merci, Akrapovic. Merci. Vénéno, ce cher Vénéno. Bonsoir. Bonsoir, Maxou. Alors, pareil pour toi. Je vais monter ton son, évidemment. Alors, raconte-nous combien de litres de sueur tu as perdu lors des dix dernières minutes de cette course. Incroyable. Écoute, je n'ai absolument pas compté parce que c'est énorme, quoi. Et je tiens absolument à remercier Akra pour se faire plaer. Voilà. Écoute, en tout cas, il a tenté de t'attaquer. Est-ce que tu t'attendais à des attaques à ces endroits-là ? Bon, le bout de l'île droite, il t'a vraiment dit c'est là que j'attaquerais ou c'est là que tu le sentais le plus menaçant ? Oui, oui, effectivement. D'accord. Est-ce que cette victoire, déjà quand tu pars, tu vois qu'il y a un gap derrière toi immense. Est-ce que tu te dis je continue à attaquer ou est-ce que j'installe un rythme plus cool en me disant que ça ira jusqu'au bout pour gérer les pneus, etc. Comment tu as vécu déjà ? Explique-nous d'abord la première partie de la course où tu t'es échappé avec ce qui s'est passé derrière est absolument incroyable. Mais tout le monde est allé au bac au premier droit. Et ensuite, comment tu as géré la réduction de cet écart avec Anna Krapovic très motivé derrière à te dépasser ? Écoute, le départ, j'ai très bien réussi. Je suis parti vraiment bien. Première chicane, je l'ai extrêmement bien, voilà, quoi. Et après, j'ai plus... Il suis allé cool parce que vu le train arrière assez glissant... Joueur. Voilà, je croyais que j'ai fait deux tours en dessous des 1.10 et après, tout en 1.11, 1.10. Très très cool. Et voilà. Mais content, finalement, 25 points, ça te fait faire un beau bon au championnat au général, en tout cas. Ah bah oui. Oui, tu étais actuellement... Enfin, avant, en tout cas, cette épreuve, tu étais avec 18 points à égalité avec Dorthy Manouche qui, ici, fait 5e. Donc, oui, tu peux remonter facilement dans le top 5. Donc, un week-end plutôt positif avec cette victoire. C'est pas mal au global, finalement. Ah bah c'est cool. Bah écoute, content de t'avoir eu en cabine avec nous. Ravi d'avoir un nouveau vainqueur parce qu'Akrapovic commençait à partir et voilà, même si on aime bien la bagarre, c'est agréable de voir que parfois, ça ne se passe pas comme prévu avec notamment Macken qui avait aussi fait la surprise avec la première victoire lors de la toute première manche en Belgique à Zolder. Rendez-vous, je pense, le 16 janvier. Tu seras avec nous pour l'épreuve de Brunsad, j'imagine. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ce petit circuit britannique et de ces conditions pluvieuses prévues, le train arrière, de nouveau baladeur, comme on disait tout à l'heure avec Akrapovic ? Bah écoute, je ne supporte pas cette BM, je ne supporte pas Brandzac et je ne supporte pas la pluie. Alors bon, je pense que... Ça donne une idée du programme. Je pense que ça donnera envie aux gens de venir te suivre pour voir ce que tu vas faire. Ce sera intéressant en tout cas. Bah en tout cas, merci à toi. Félicitations pour cette victoire plus que méritée. On va vous libérer. Merci à tous les trois d'avoir fait le déplacement. Et félicitations encore aux vainqueurs et à tous les pilotes finalement parce que voilà, c'est la famille du sport auto et du simracing. C'est beau, c'est l'amour du sport. Merci à tous. On vous laisse vous-même vous re-switcher. Si pas, on s'en occupera. Merci à tous messieurs, une bonne soirée. Au revoir. A plus. Allez, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est ici que va se terminer notre soirée en direct avec les pilotes qui quittent petit à petit notre cabine. On va vous donner rendez-vous une dernière fois ce soir avec la prochaine manche qui aura lieu le 16 janvier. Ce sera du côté de Brunsad. Je vous l'avais compris avec les conditions météo pluvieuses qui seront au rendez-vous avec une pluie faible qui pourrait tendre vers de la pluie forte. En tout cas, ça va glisser. Il va y avoir du spectacle. Il y a des bacs à gravier pas loin. Donc, il y aura de l'action. En tout cas, si vous souhaitez tenter votre chance, rendez-vous sur la page Facebook BMW 320 TC by Pitlane Motorsport. Il vous suffit d'envoyer un petit message sur Facebook en disant « Je veux participer aux sélections. » Certaines sélections sauvages apparaissent. Et voilà, il vous suffira d'y être convié. Tout simplement avec un TeamSpeak, etc. C'est pas mal. Il y a de la jeunesse. Il y a de la maturité dans ce championnat. En tout cas, il y a du fair play. Et c'est ce qu'on essaie de défendre. Merci à toutes et tous. Sincèrement, vous avez été près de 150 ce soir à nous suivre. Merci d'avoir fait le déplacement. Un dimanche, on donne rendez-vous. Demain, il y a un live. Demain, n'oubliez pas, c'est la finale du championnat de Formule Renault 3.5 by FFSCA. On sera du côté d'Abu Dhabi. Une finale sous les étoiles. Je serai en live demain avec vous. Deux lives d'affilée si c'est pas beau. Donc, rendez-vous bientôt pour la troisième ange. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous pouvez toujours faire partie de l'aventure. Merci de votre fidélité. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous sur le chat. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon amusement en piste, les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada